En tout cas, on est très bien chez vous, M. Guillaume. Est-ce que ça vous plaît ? C'est super. On ne les entendra pas, là, mais il y a des petites cigales. On les entendra un tout petit peu enfant, mais je ne sais pas, on va voir. Attendez, là, c'est comme les coquillages, c'est quand tu mets le... Je vais te dire un truc, moi, quand je mets l'appareil photo à l'oreille, j'entends des belles choses. Des belles choses. Qui dit n'importe quoi. Mathieu. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça te dit de te présenter un petit peu, dire qui tu es ? Ce n'est pas évident dans la présentation, tu vois, mais juste succinctement, mais qui tu es, ce que tu fais... Pourquoi tu es là ? Pourquoi tu es dans mon jardin, chez moi ? J'ai vu de la lumière. Je pense que tu es venu aussi loin dans la campagne avec Soaz. Parce qu'en vrai, on se parle depuis un peu plus d'un mois. Moi, j'étais... Plus que ça, je pense. Deux, trois mois même, à mon avis. Le temps passe vite. Comment vont tes enfants ? Non, pardon. Ça fait... Ouais, ouais. Et du coup, j'étais dans le coin et je t'ai proposé très spontanément de passer. Tu m'as dit oui et ça m'a fait plaisir. Ouais. C'est vrai qu'on a eu pas mal d'échanges autour de la photo, autour du métier de photographe, autour de plein de sujets en lien plus ou moins proche avec la photo. Je vais te... J'allais dire un truc un peu vulgaire, mais on va comprendre. Je vais t'encenser, mais pouvoir discuter avec pas mal de gens dans le milieu, toi, tu prends vraiment le temps de parler et de répondre. Il y a des formateurs, des fois, très vite, ils font « Ouais, bah achète mon truc ! » Ouais, bah ouais. Elle est cool ta question, mais il y a la... Pourquoi tu m'as rien acheté ? T'es chez moi. C'est là où je suis très fort. Vous allez tout comprendre. Et non, non, mais c'est chouette. C'est hyper appréciable. On peut te poser des questions. T'es assez accessible. Ouais. C'est important, je pense. Oui, oui, après, je pense que tu mets quand même des barrières sur la vie privée et tout, mais... Sur ça, et puis après, en fait, je le sens avec les personnes, tu vois, qui vont... En fait, c'est une chose d'échanger, et puis c'est bienveillant, et c'est réciproque, et ça apporte de côté, tu vois. Et d'être dans une posture où juste je vais à la pêche aux infos, et après, j'en ai rien à faire, tu vois. Et ça, tu le sens, en fait. Il y a des personnes qui t'écrivent, et c'est juste « Donne-moi l'info », tu vois, elles veulent juste le truc, et puis c'est tout, tu vois. Et il y a des personnes comme toi où, en fait, on échange. Donc, je trouve que c'est quand même assez différent, quoi. Moi, je pense que c'est un peu le truc de ta chaîne, l'échange. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est ma personnalité aussi, je pense. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu... Là, t'es... Donc, t'as pris un mois de vacances. C'est ça. T'es un peu en road trip, un peu dans le sud de la France, un petit peu ça. Ma voiture en subit les conséquences. T'as fait 6000 kilomètres en 15 jours. À peu près, ouais. Là, t'as fait 15 shoots, du coup, ces dernières semaines. En trois semaines. Ouais, c'est assez ouf. C'est complètement fou, c'était pas trop prévu, c'était inopiné. En fait, alors, j'ai pas oublié la première question qui était présente toi. Je vais y revenir. En fait, moi, la présentation, tu vois, c'est pour donner un cadre. Souvent, quand je regarde des interviews, parfois, ça met un petit cadre, mais c'est pas toujours sexy. Donc, tu peux te présenter au fur et à mesure de l'échange. Là, parce que t'as la présentation un peu longue, genre CV, t'as le cours succinct. Pour faire court, je suis tombé dans la photo. Non, je vais te partir sur le long, je me connais. Alors, j'ai commencé 2007-2008. J'ai fait une pause, j'ai repris en 2015. Et je suis passé pro avec un petit numéro de ciré, en 2018. Et je fais pas mal d'autres trucs à côté, toujours dans le domaine artistique. Et ouais, ouais, là, j'avais un mois. En fait, moi, je suis revenu. Je suis originaire de la région parisienne à la base. Et j'étais parti vadrouiller dans la France. Et je suis revenu sur Paris il y a deux ans. Et en fait, je me suis rendu compte que toute cette année, j'ai pas vraiment bougé. Parce que je faisais que des trucs. Même le week-end, j'étais assez épuisé de tout ce que je faisais la semaine. Donc, je bougeais pas trop. Parce qu'on pourrait partir les week-ends faire des sauts de puce à droite à gauche. Et là, j'avais un mois, je me suis dit... Banco. Enfin, c'est parti d'un ami photographe qui avait un shoot à Montpellier avec une modèle ou deux. Et qui m'a dit, je vais louer Airbnb. J'ai fait, bah attends, on loue Airbnb. Donc, on prend... Standing au-dessus. On up-classe le truc. Et donc, on est villes avec piscine, très bien. Et on a fait quatre shootings là-bas. Pas forcément les mêmes modèles. Donc, des fois, il y en a un dans une pièce, l'autre dans l'autre. La piscine, on se la partageait. Un coup, lui, un coup, moi. C'était très chouette. Et à partir de là, ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné assez naturellement. Et ça, c'est cool. Ouais. Mais là, je suis content. C'est trop bien. On va partir dans tous les sens. C'est trop bien. Ouais, c'est très bon. J'essaie de garder le cadre. Mais juste une petite parenthèse. Pendant des années, avec un ami, on a fait ça. Où, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on louait un Airbnb. Où on trouvait un lieu, tout ça. Et en fait, on shootait. Donc, tu vois, on prenait deux, trois modèles. Ça dépendait les fois sur la journée. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que parfois, on shootait tous les deux. En mode, bah, qu'est-ce que tu ferais là ? Et tout ça, parfois, en fait, on shootait à des endroits différents. Et après, on débriefait, tu vois, à deux de qu'est-ce qu'on a fait et tout. Et je ne sais pas toi, mais moi, ça m'a énormément apporté sur... Au même endroit, en fait, lui, Laurent, il faisait des trucs qui n'avaient rien à voir avec ce que je faisais. Des lumières différentes, des compos différentes, des poses différentes, des expériences différentes et tout. Moi, ça m'a vachement apporté ce truc de... Attends, en fait, quand je me mets à un endroit maintenant, c'est... Quelles sont les possibilités ? Est-ce que je peux prendre un peu de hauteur ? Est-ce que je peux essayer d'avoir une autre vision ? Tu vois, d'intégrer des éléments que je n'aurais pas fait naturellement ? Tu sais, tu as toujours cette patte où tu viens, tu vas faire ton truc parce que tu le maîtrises, c'est dans ta zone de confort et tout. Et là, de prendre de la hauteur, de te dire, attends, est-ce que je peux faire quelque chose différemment, autrement, qui va apporter vraiment à la photo ? Et ça, c'est vraiment le fait de shooter à deux sur des lieux identiques, avec des modèles identiques, qui m'a vraiment aidé à ça. Complètement. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est qu'on a eu le débat avec mon ami la William, mais aussi avec Cécilia PGT, qui est une super photographe du Pays-Bas, hop, je fais une petite pub, que quand on a déjà shooté beaucoup de fois ensemble, et quand on est au même endroit, on ne va pas faire la même chose. Parce que des fois, il y a des modèles, justement, qui pourraient dire, ouais, mais vous êtes deux, vous allez avoir les mêmes photos. Pas du tout. C'est deux visions différentes. L'exemple très concret, c'est que là, William, il avait programmé un shoot sur la plage à l'Espiguet, Montpellier, ceux qui connaissent, avec une modèle, et il m'a dit, bah, viens et tout. Alors déjà, il y a un truc très cool aussi, quand tu es deux, c'est qu'il y en a un qui peut tenir le réflecteur, il y en a un qui peut filmer des backstage, faire des stories, porter le matos, machin, enfin, on s'aide. Ce n'est pas forcément de photographe, clac, 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 oula, tout son micro, en train de shooter. Ça charne sur une personne. Tu as une modèle, c'est pareil, j'ai fait un workshop il n'y a pas longtemps, avec une modèle qui commence un peu, et qui n'avait jamais fait de workshop, et qui m'a avoué avant, avoir un peu peur qu'il y ait 4-5 photographes devant elle, et je lui ai dit, non, non, mais ce sera du tour par tour. Bon, au final, ils ont un peu tous shooté comme ils voulaient, mais ça ne leur a pas déplu. Et donc, pour en venir, quand il y a deux photographes, on n'a pas du tout les mêmes visions. Là, le shoot plage, lui, c'était couché de soleil, donc lui, il était très lumière naturelle. Moi, j'ai fait lumière naturelle contre jour. C'était mon kiff, là, cet été, j'en ai fait moult, avec, tu sais, les rayons de soleil, qui te pètent le capteur, mais c'est génial. Merci Nikon. Et je faisais du flash aussi. Et lui, il n'a pas du tout, et du coup, on n'a pas du tout les mêmes rendus. Est-ce que tu peux me partager un peu sur l'aspect technique, justement, ou prise de vue, lumière et tout ? J'imagine que là, dans le sud de la France, Montpellier, toute la côte d'Azur et tout, on n'a pas les mêmes lumières qu'à Paris ? Non ! En fait, il y a beaucoup de photographes qui me disent c'est frustrant parce que je suis dans telle région, peu importe la région, et qui s'ennuient un peu avec la lumière, parce qu'elle est répétitive au bout d'un moment, tu vois ? Oui, je vois, oui. Qu'est-ce que... Toi, qu'elle recule, parce que tu shootes beaucoup dans la région parisienne, et là, tu as shooté beaucoup du coup, 15 ans de la France. Je fais beaucoup d'intérieur aussi. Et de l'intérieur. Oui. Est-ce que tu pourrais partager un petit peu ton ressenti par rapport à la lumière, par rapport à ses différences, par rapport à comment tu as pu t'adapter, par rapport à tout ça ? Bien sûr, je vais mettre un lien dans la description, et c'est payant. C'est comme ça que je suis en train d'apprendre. Ah non, pas du tout. De marketing. Ou pas forcément sur l'aspect 100% technique, parce que ce n'est pas le plus intéressant, mais sur ton ressenti, sur comment tu t'es adapté, sur comment tu peux gérer des lumières qui sont un peu dures, si tu n'as pas forcément l'habitude avec ça. Justement, sur le fait d'utiliser des flashs, des réflecteurs, est-ce que c'est quelque chose que tu fais d'habitude ? Est-ce que là, du coup, tu t'y es mis parce que tu voulais tester le truc ? Comment tu as géré ? Alors moi, j'ai un souci, entre guillemets, c'est que les lumières dures et les ombres, ça ne me dérange pas. Je sais qu'il y a des photographes, Moi, justement, j'aime bien varier des choses, mais j'aime bien des photos avec un environnement avec beaucoup de douceur et tout. Une fois, on m'avait dit ça, on m'avait dit tes photos sont super dures et comme je fais beaucoup de sensualité féminine, je ne comprenais pas, mais en fait, il parlait de la lumière. Il dit, ce sont dures tes photos ? Je me dis, non, c'est une femme qui est comme ça, ça ne peut pas être dure. En fait, non, il parlait de lumière et c'est vrai que ça m'arrive de faire beaucoup de flashs, par exemple, avec un bol et pas du tout de softbox ou de... ou du freinel ou du... J'aime bien ça. Alors là, dehors, quand on est dans une lumière comme ça, style pleine journée, c'est dur justement, c'est compliqué, ça doit sûrement... On a des petites ombres là. On a quand même choisi le cadre parce qu'on s'est dit c'est sympa pour l'image. C'est sympa. C'est pas du plastique. Non, non, c'est compliqué, mais c'est intéressant. Donc en fait, on va dire à la modèle, tourne-toi peut-être plus vers le soleil ou moins au machin. Après, c'est vrai que le plein soleil, on a tendance c'est un peu comme ça. Donc il faut faire des trucs. T'en fais du coup en plein soleil quand même ? Ouais, là j'ai tout fait. J'ai fait coucher de soleil, plein jour, contre jour, contre jour. Alors contre jour, en vrai, j'ai pas trop de méthode. J'ai pas forcément un réflecteur. Ce que j'aime bien, on voit justement le flair du soleil et ça va... S'il arrive par exemple là, il va suffisamment éclairer un peu le visage quand même pour qu'il y ait un peu de... Et comme ça crame un peu, ça fait un espèce de flou gaussien, très léger, naturel quoi. Ça fait un super effet. J'adore. Mais là, j'ai un peu sorti le réflecteur. Alors quand on est tout seul, c'est complètement compliqué. C'est un enfer. J'avais des trépieds, des trucs pour les attacher, mais je les ai pas emmenés. À bord de mer et tout, c'est un peu de vent et tout, c'est la misère quoi. Donc là, j'ai eu 2-3 shoots où justement, j'étais pas tout seul, donc c'était super d'avoir un assistant qui est un ami, mais je lui ai dit tiens, vas-y, mets-le là. Tu l'engueules. C'est pas assez... Non, mais comme ça, c'est pas simple de tenir le réflecteur. D'ailleurs, il y a un biais, je trouve que quand on shoot à deux photographes et qu'on tient le réflecteur pour l'autre, je trouve qu'on le tient toujours mieux que l'autre. Ah ! On s'applique, on est en mode je te fais une lumière de fou. C'est peut-être l'exigence de chacun, non ? Et l'autre, après, tu vois, le réflecteur, c'est quand même, c'est pas évident de faire une belle lumière avec le réflecteur parce que si t'es plus ou moins proche, du coup, ça va renvoyer parfois trop de lumière selon la couleur que tu choisis et tout. Et peut-être que du coup, t'as aussi un œil technique qui est plus avisé sur la lumière qui fait que quand tu le tiens, en fait, tu vas chercher une lumière qui est plus poussée que quelqu'un qui va juste le tenir parce qu'il faut le tenir, tu vois. Moi, je le vois souvent en shoot corpo. Ça bouge très vite, quoi. En shoot corpo, parfois, sur des shoots où j'ai pas d'assistant, tu vois. Du coup, en fait, il y a tout le temps quelqu'un qui traîne et qui peut faire ce rôle-là, tu vois, dans le service com ou des choses comme ça. En fait, quand la personne n'est pas habituée, tu te rends compte que c'est une vraie compétence de bien le tenir. Parce qu'en fait, juste tu le poses comme ça, t'as une lumière qui est soit un peu trop basse et qui va faire des ombres qui ne sont pas jolis, soit tu as une lumière qui va être trop douce et qui n'est pas assez marquée. il y a plein de choses comme ça. Et puis, on le voit et j'ai l'impression que les gens, ils ne voient pas la différence. Ils sont comme ça. Voilà, parce qu'ils n'ont pas l'air d'être. Non, oui, voilà, bouge plus. Ah, t'as bougé. C'est fou. C'est fou. D'où le flash. Le flash, rarement déçu. Et vraiment, pour la technique pure, mais sans aller dans trop de détails, je suis sorti un peu de ma zone de confort parce que j'aime beaucoup le flash même en extérieur. Mais là, je l'ai utilisé différemment. J'ai essayé soit d'ouvrir beaucoup, soit de fermer pour avoir justement du ciel derrière. Et j'ai des photos que je trouve incroyables avec un vrai ciel naturel qui n'est pas du tout retouché. Qui n'est pas tout blanc, quoi. Qui n'est pas tout blanc, avec surtout le coucher de soleil. Ça, c'est magnifique quand il y a des rayons un peu orangés, roses, violets, un bout de ciel bleu, peut-être une étoile, un bout de lune, la modèle éclairée parce qu'il y a un flash. Non, c'est super. Et j'ai beaucoup varié les vitesses. Moi, ça fait des années que je shoot à 1 centième, à 1 cent vingt-cinquième et je ne bouge jamais. C'est ISO ouverture tout le temps. Et là, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire d'ouvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme il y a masse de soleil, j'ai mis des vitesses à 1 huit millième. Ah ouais, énorme. Et du coup, j'ai vraiment le flou derrière plan que les iPhones essaient de nous piquer avec des beaux portraits mais bien éclairés. Moi, j'ai eu un studio pendant deux ans et demi, à peu près, je pense, à mes débuts dans la photo. Et moi, j'adore les flous derrière plan, tu vois. Et si je pouvais shooter tout le temps à 1,4, c'est parfait. Bah ouais, c'est trop bien. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est qu'en studio, surtout à l'époque, je n'avais pas des flashs qui permettaient des synchros haute vitesse et je mettais des filtres ND. Ok, vas-y. Et du coup, je shootais en fait à 1,4, mais à 1,8, à 2,2, on va dire, jusqu'à 2,8 avec un filtre ND, avec des flashs de studio. Et c'était ouf d'avoir ce rendu avec un flash qui est un rendu quand même particulier, tu vois, et en même temps, avoir une profondeur de champ qui est ultra courte. Ah, c'est vrai que c'est chouette. Ouais. J'aime bien. Du coup, tes shoots, là, tu les as faits tout le monde de la journée, plutôt fin de journée, as-tu disé, le coucher de soleil ? Je ne suis pas... Ouais, il n'y avait pas de... C'était surtout en fonction des disponibilités des gens. Je sais qu'il y a des photographes qui vont dire rendez-vous telle heure. C'est pour ça que je te pose la question. Parce qu'il y a la bonne lumière. Et moi, c'était vraiment du feeling pour le coup. C'était... Je fais partie de ces gens qui se disent non, on s'adapte. Je pense que le boulot de photographe, c'est à nous de sculpter la lumière. Elle est là, mais on joue avec. Donc, d'où le studio. Sans studio, tu peux tout créer avec des flashs la nuit, le jour, même un petit coucher de soleil. Et voilà, c'était vraiment... on fait avec ce qu'on a. Et si c'est un coucher de soleil, c'est cool. Si c'est en pleine journée, on aura des photos de pleine journée. Et c'était vraiment... Vraiment ça, le but. Plutôt avoir le lieu aussi, le cadre. Je fonctionne beaucoup... Beaucoup là-dessus. J'aime bien mettre des beaux gens dans des beaux lieux. Et comment tu crées ta cohérence globale ? Parce que je trouve que des photos... C'est-à-dire ? Tu vois, moi, par exemple... Il n'y en a pas. Justement, ça peut être un parti pris, mais moi, je fais partie des photographes qui, justement, ça m'arrive de shooter avec un peu plus de lumière, mais c'est très rare, tu vois. C'est vraiment quand ce n'est pas possible. Sinon, je mets un cadre hyper strict de fin de journée pour avoir une lumière assez constante tout le temps, tu vois. Et je trouve que ça participe déjà à affiner un style. Ça participe, du coup, à avoir un rendu qui va se différencier. Et du coup, ça crée une forme de cohérence globale qui, je trouve, avec les clients, en tout cas de mon point de vue, crée une confiance. Parce qu'en fait, la personne, elle sait qu'elle va s'attendre à ça, tu vois. Donc, je pense que ce n'est pas un problème d'avoir un style qui est plus éclectique parce que du coup, la personne, elle va s'attendre à ça aussi, tu vois. Mais comment tu arrives ? Parce que je trouve que dans tes images, il y a quand même un rendu, un style qui est globalement, je vais dire, uniforme. Ce n'est peut-être pas le bon terme, uniforme, parce qu'il y a des variations, mais il y a une patte, tu vois. Et comment tu arrives à avoir cette patte-là malgré des conditions de lumière pour faire de l'extérieur ? Je pense ça comme un super compliment. Donc, l'un t'as-vous peut s'arrêter là, merci. Drop the mic. Non, ça me fait super plaisir ce que tu dis parce qu'il n'y a pas d'explication. On peut arrêter là, du coup. C'est vraiment, je fais ce que j'aime, ou alors, c'est cette fameuse vitesse un centième que je ne bouge jamais. Peut-être ça, le secret, je ne sais pas. Non, non, il n'y a pas de... Comme je te dis, en fait, voilà, j'ai remarqué, et je crois que tu en as parlé dans un podcast, de est-ce qu'il faut faire un style absolument ou est-ce qu'on peut justement varier les choses. Je vous le conseille. Jérémy Guillaume, super, j'adore ce qu'il fait. Je crois que c'est dans le marathon du podcast, j'ai parlé de ça peut-être. Le dernier, ouais. L'avant-dernier parce que là, je vais en sortir. J'ai tout expliqué. C'est un sorti au moment où ton niveau sortira, je pense. Ok. Et du coup, moi, c'est un truc auquel j'étais beaucoup confronté, mais plutôt sur les réseaux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens qui tombent sur mes réseaux et dont une modèle il n'y a pas si longtemps qui m'a dit je ne me suis pas retrouvé dans tes photos parce qu'elles sont trop... Elles sont très belles mais je scroll, je scroll et je fais bah ouais, là, il y a du dehors la mer, là, il y a du studio flash intérieur, là, il y a du Airbnb machin, clair-obscur. Et en fait, ouais, j'aime bien, je suis un peu un testeur, j'aime bien aller dans la polyvalence. Je pense que je m'ennuierais si je faisais tout le temps la même chose. Peut-être que je n'ai pas trouvé non plus encore mon truc où je me dis c'est ça que je veux faire absolument tout le temps et mettre en avant mais mon vrai but au début sur Instagram et autres c'était de montrer que je savais faire plein de trucs. Et c'est un vrai conseil que je vous donne, ne le faites pas, c'est hyper contre-productif parce que justement, j'ai l'impression, en tout cas en France, que les gens adorent avoir un spécialiste. Ouais. Spécialiste du portrait nord et blanc, spécialiste du mariage de tel type, coucher de soleil, machin. Et quand on fait plein de trucs, les gens, ils sont un peu paumés, ils sont un peu en mode ouais, ça a l'air chouette mais ça ne nous parle pas. Je pense qu'en fait, ça, ça rejoint le côté cohérence qui crée de la confiance. J'ai une amie, elle ne fait que du noir et blanc par exemple. Donc, photos de famille, couple, tout ça, portrait, noir et blanc 100%. Du coup, en fait, tu vois une photo, elle a sa patte, tu vois que c'est elle, tu vois la lumière qu'elle utilise, on parlait de quand tu fais tes photos et tout, tu sais absolument que c'est elle tellement c'est défini. Et je pense que ça, c'est hyper rassurant pour des personnes mais en même temps, je pense que c'est aussi l'enjeu de trouver des gens qui nous correspondent, tu vois. Et je pense que le style, si tu arrives, je pense que c'est important, si tu pars vraiment en tous les sens, tu peux créer un truc où les gens, ils ne savent pas trop, tu vois. Mais je trouve que dans ton cas, en fait, il y a quand même un fil rouge, une ligne de conduite, je ne sais pas d'où elle vient du coup, mais il y a un truc, un ressenti. Et je pense que justement, tu peux attirer des personnes qui vont avoir envie de diversité et peut-être sur une séance de se dire, parce que le temps était comme ci ou comme ça en pleine journée, du coup, tu sauras t'adapter et du coup, ce que tu peux proposer, ce n'est pas un fil rouge, ce n'est pas une cohérence sur un rendu, mais c'est peut-être un niveau de service, je ne sais pas comment on peut qualifier ça, sur le fait d'être au service un petit peu de la personne. J'aime ce mot. Non, mais tu sais, et d'avoir quelque chose en fait, tu vas t'adapter en fait, quelle que soit la situation et du coup, c'est une force aussi, tu vois. C'est pour ça que j'ai envie de faire pas mal de corpo aussi parce que je pense que oui, on peut venir me chercher je pense que je suis un peu comme toi, je fais beaucoup de corpo et le corpo, j'ai eu des photos à faire où il fallait un portrait d'un type sur un terrain de golf à 3h de l'après-midi, tu vois, en plein été. Sympa. Là, tu as intérêt à savoir gérer de la lumière, à savoir gérer ton expo, ton cadre, tes réflecteurs et tout, tu vois. Oui, oui, c'est vrai que quand on prend un photographe un peu spécialisé dans un seul truc, on le prend pour ça, on est sûr de ne pas être déçu, mais il n'y ira pas sur notre terrain. C'est ça. Alors que nous, on va sur les terrains de golf et partout. Sponny 24 sur 24, appelez-nous. Mais oui, ça m'a fait penser à un truc, mais j'ai oublié. Pardon, du coup. Non, c'est pas grave. Donc, ouais, du coup, pour revenir à la question initiale, faire 15 shoots en combien ? Trois semaines, du coup ? C'est copieux. Ouais. Comment tu fais ? Non, c'était pas non-stop, c'était entremêlé de vacances. Donc, il y a eu des moments où j'ai rejoint des amis, on a fait de la plage, des soirées, c'était vraiment normal. Mais ça a conditionné aussi mes vacances, parce que du coup, je suis parti à Montpellier, j'ai fait ça. Et en fait, je pense qu'il y a eu une volonté de remplir ce premier shoot de Montpellier. Donc, j'ai contacté pas mal de modèles. D'ailleurs, j'anticipe une question. Comment tu contactes les modèles ? Instagram. Voilà, tout simplement. On va en parler après. Ça, c'est fait. On va en parler aussi, parce que tu proposes des workshops. Pour le faire, allez. Donc, on va en parler de tout ça. Mais ouais, là, sur le côté... Du coup, j'ai contacté plein. Et après, je suis parti à Toulouse parce que j'ai un ami là-bas. J'ai fait quoi ? Non, j'ai eu une annulation à Toulouse. Et après, j'ai fait une petite mannequin qui a 17 ans qui se lance, qui voulait des photos pour son book, qui a un visage incroyable. Et je me suis dit, moi, je ne vais pas souvent là-bas, donc c'est l'occasion. C'est à Toulouse, ça ? Ouais. Et là, typiquement pareil. Je n'avais pas de lieu. J'étais chez un ami, mais il ne voulait pas vraiment qu'on fasse ça chez lui et je peux comprendre. Il ne fait pas du tout de la photo ni rien, lui. Il a des enfants et tout. Selon le lieu, après... Ouais, non, c'était une jolie maison, mais il n'a pas envie d'emmener ça chez lui, quoi. C'est sa vie privée et je la respecte. Et du coup, j'ai demandé à la mannequin, justement, et elle m'a dit, il y a un jardin japonais en plein milieu de Toulouse dans un parc. J'ai regardé vite fait sur Google, j'ai fait ça, il a l'air bien. On y est allé et les photos sont incroyables. C'est une vraie pagode japonaise qui est très grande. Il y a les fameux ponts rouges au-dessus de la rivière. Trop canon, quoi. Il faisait super beau, donc lumière nickel. J'avais le flash, il y avait une forêt de bambous. Moi, souvent, on peut en parler aussi, mais souvent, les lieux, j'essaie de les repérer un peu en amont, mais quand j'arrive sur les lieux, on parlait de moodboard aussi, c'était peut-être avant l'interview. Ouais, avant. Des fois, on prévoit des choses puis on part sur complètement autre chose. D'où l'impro et d'où le côté pas non plus arrêté du jeu absolument ce style. Même les inspi, des fois, qui me donnent des modèles, on réfléchit à ça en amont et le jour du shoot, on part sur complètement autre chose selon les affaires, les vêtements qu'elle a porté. Mais on disait en off que je te posais la question de est-ce que tu envoies des inspi, des trucs comme ça. Ça dépend. Tu me disais ça dépend, ouais. Ouais, ouais. En fait, il y a des modèles qui aiment bien être rassurés là-dessus. Il y en a qui veulent un moodboard carrément avec la vraie photo moodboard où on met telle colorimétrie, je veux tel lieu, tel machin. Non, moi, c'est surtout des lieux et des fringues. Si on dit on fait de la lingerie, on fait de la lingerie. Si on dit on fait du nu, on fait du nu. Ou de la mode. Et à partir de là, c'est plutôt les modèles qui viennent avec des fringues qu'elles ont. Des fois, je bosse avec des stylistes et ils me prêtent des choses. Mais là, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. Mais là, vu que c'était l'été, on s'est dit maillot de bain à fond. Moi, j'en fais jamais. Il y avait soit la mer, soit la piscine à chaque fois. Donc, autant en profiter. Du coup, vous mettez d'accord sur les tenues ensemble ou tes cartes blanches ? Non, non. Début de séance, on regarde ce qu'elles ont apporté. Moi, j'avais une cappeline, c'est les énormes chapeaux. Ah oui, j'ai vu. Voilà. Je l'ai surexploité, celui-là. Rentabilité. C'est énorme en plus pour le soleil et tout. Là, tu peux avoir des trucs de fou. Surtout qu'à mon premier shoot à Montpellier, au bord de la piscine, j'ai eu la surprise parce que je n'avais pas fait rien vu que je ne l'ai pas porté. Il y a des tout petits trous en fait là-dedans. Donc, la lumière passe. Donc, ça fait comme des taches de rousseur de lumière. C'est génial. On a des portraits de fous. Et ça, voilà. Ça, c'est les petites surprises qu'on découvre les jours du shoot. On dit, mets ça. Oh, t'as un truc. Oh, génial. Attends, j'ai cherché le 50 mm. Et hop, c'est parti. Et là, on fait les foufous. Mais oui, ça se passe comme ça. Et pour revenir sur le voyage, une fois que j'étais à Toulouse, je me suis dit je vais peut-être repasser par Montpellier. Parce que moi, l'idée, c'était de faire Montpellier-Aix et repartir Paris. Et en repartant là, j'ai des modèles que j'avais contactés la semaine d'avant qui n'étaient pas dispo. Je leur dis, attendez, je vais peut-être repasser mes school-là-là. Et donc, elles étaient dispo. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Marseille. J'ai fait Nîmes. Et après, là, il y a un de mes meilleurs potes qui était en vacances à la Londres-les-Morts. Mais je n'étais même pas au courant. C'est mon meilleur ami. Mais on s'est complètement loupé sur l'info. Et j'ai dit, attends, vas-y, j'arrive. Et photographes aussi ? Pas du tout. Mais lui, il fait des oiseaux. Ok, d'accord. Il fait des oiseaux de la nature. Beaucoup d'oiseaux. Et de là, pareil, il y a une première modèle qui m'avait contacté il y a deux semaines qui m'a dit une parisienne. Qui est dans le coin ? Et ça aussi, c'est fou. Parce qu'il y en a deux ou trois, là, pendant mes trois semaines qui sont de Paris. Et à Paris, on n'arrive jamais à se voir. C'est-à-dire que des emplois du temps, des je-peux-pas, il y en a qui est architecte et tout. Enfin, bon, voilà. Et là, dans le sud, c'est les vacances. Donc, les gens, ils sont un peu plus disponibles. Ils sont à la cool. Et le cadre donne envie. Donc, il y en a deux ou trois, je ne sais plus. On s'est rencontrés là alors qu'on se parle depuis un an à Paris. Énorme. Quand il faut qu'on se voit et on se voit là. Et je suis super content parce que je préfère avoir des photos d'elle ici avec ce paysage que dans un studio à Paris ou un apartos manien. Attention, on sait très bien les apartos maniens. Et là, je vais faire un peu bourge qui a accès tout le temps. Mais c'est comme les gens d'ici. Je pense que les gens d'ici, ils voient tout le temps ça donc ils ont envie d'autre chose. Ben ouais, c'est ça. Et donc, j'ai fait un shoot à Saint-Tropez. Deux semaines avant, je lui avais dit non, non, je ne veux pas y passer. C'est mort. Et puis deux semaines après, je fais, ben en fait, je suis là. J'y suis. Il fait, ben ok. Et après, je n'étais pas sûr d'aller à Cannes mais j'avais des amis qui étaient là-bas aussi. J'ai fait, allez. Et Cannes, pareil, il y a des gens que j'ai contactés et on a fait des chouettes choses. Et comment tu, comment tu organises ton shoot ? Donc, la personne, elle vient avec ses fringues, vous checker un petit peu et après, go les photos, tu shoots combien de temps ? Deux heures. Une heure, deux heures, trois heures ? Très souvent, deux heures. Sans interruption ou tu bouges beaucoup ? Là, c'est en généralité, c'est deux heures, pas de pause, très peu. Les seules pauses, c'est je change une batterie, je change un objectif. Après, je suis hyper cool. Donc, les modèles, si elles me disaient je peux faire une pause club, bah oui. Je ne suis pas dans le délire de, ah non, ça casse la dynamique. Alors, sauf si vraiment, on est en train de faire une pause de malade. Mais en général, quand elles demandent ça, c'est qu'on est déjà un peu posé, en train de regarder des photos, des machins. Je montre beaucoup sur le boîtier ce que je fais au modèle. Je trouve ça très important qu'elles le voient. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de photographes qui se refusent de montrer. Non, il faut, il faut. Pourquoi tu penses qu'il faut ? Moi, j'ai eu le contraire. Il n'y a pas longtemps une modèle qui m'a dit je ne veux rien voir. En fait, il y a beaucoup de photographes qui se refusent de montrer parce que, moi, ça dépend vraiment des personnes. Mais qui ont eu des mauvaises expériences où ils montrent, les personnes d'un coup, en fait, parce que la photo, tu vas avoir une photo que tu n'aurais pas forcément gardée ou tu as fait ton test de lumière et tout. Et c'est un effet négatif parce que la personne, elle se dit, ah, je ne suis pas bien ou la photo, tu vois, elle n'est pas bien. alors qu'en fait, ça n'aurait jamais été une photo finale. Non, j'essaie de les rassurer et de leur dire, là, c'est un test. Là, en fait, j'essaie de les amener dans ma vision. Je sais que les modèles, les mannequins, les clients, les gens en général, ils se regardent, eux. Ils ne regardent pas la lumière, ils ne regardent pas le cadre, ils ne regardent pas la photo. Et puis, vous ne regardez que le détail de trucs qu'ils n'aiment pas chez eux. Ah oui, évidemment, la petite mèche qui n'est pas le bon profil. Donc, j'essaie de les amener, de leur dire, ce que tu vois autour et ce que la lumière, ça te convient. En fait, moi, c'est un travail d'équipe, la photo. Vraiment, je sais qu'il y a des photographes, mais même des grands photographes en France, à Paris, qui sont un peu en mode, tu sais, moi, je fais de la photo, tu n'as rien à dire, je te veux comme ci, comme ça, telle expression, non, ce n'est pas bon, on la refait, qu'ils font 30 fois la même photo jusqu'à ce qu'elle soit bonne. Et pourquoi pas, mais moi, ce n'est pas ma façon de faire, moi, je suis en équipe. Donc, on regarde ce qu'on met ensemble en termes de stylisme. Je fais la lumière, par contre, mais... C'est le boulot du photographe aussi. Oui, c'est notre taf. C'est 100% notre taf. Et par contre, oui, oui, je montre les photos pour que le sujet se dise « Ah, ouais, et 90% du temps, c'est ce qui se passe, c'est « Ah, ouais, elle est bien, mais ce serait mieux si je serais un peu plus comme ça. » Et donc, on la refait, ou elle est un peu plus comme ça, et la photo est mieux. Et je remontre. Oui, c'est intéressant. Oui, oui. Et même pour revenir sur les moodboards et tout ça et machin, très souvent, je donne une espèce de ligne directrice de « J'aimerais qu'on ait ça. » Et pareil, 90% du temps, la modèle en cours de séance me dit « Attends, si on fait plutôt ça ou qu'on utilise, je ne sais pas, un objet, il y a un tronc d'arbre qui traîne, machin. » Et je les laisse tout le temps faire. Parce que je pense que la créativité, elle... Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui aiment bosser avec moi parce qu'ils savent que c'est « à la cool » et que c'est du beau taf sans me vanter. Mais je veux dire, c'est du bon travail, tranquille, il n'y a pas de prise de tête. Il n'y a pas acharné en mode « reste là, bouge pas, fais ci, fais ça. » Encore une fois, c'est un truc qui se fait à deux. Ou à trois, si il y a une maquilleuse. C'est hyper intéressant. Juste, est-ce que tu pourrais préciser un peu si il y a une différence entre les personnes qui ont l'habitude de poser ou pas ? Parce que tu parlais des mannequins, des modèles, des particuliers. Moi, je sais que par exemple dans la photo corpore, souvent c'est des mannequins. Donc, il y a un côté où la personne, elle sait donner l'expression, le truc. Donc, c'est facile. Tu te concentres sur la technique, sur le cadre et tout. Ou sur des détails, tu peux aller plus loin. Il y a parfois des personnes, des amateurs, des amatrices, du coup, qui n'ont pas du tout l'habitude. De les guider, beaucoup plus important. D'où peut-être parfois l'importance d'un mood board pour donner des directions dans le posing, des choses comme ça. Comment tu gères un peu tout ça ? Pareil, c'est du feeling, mais ça se passe assez bien en général. C'est vrai que c'est plus facile quand c'est des gens qui ont l'habitude. Et d'ailleurs, on a remarqué ça avec d'autres photographes il y a pas longtemps. Il y a des photographes qui se lancent et qui font que des mannequins ou des modèles qui ont l'habitude. Et donc, il y a des gens qui sont en mode « Oh, c'est trop bien ce qu'il fait ! » Ouais, mais si j'ai posé des gens qui n'ont pas l'habitude, à mon avis... Quand tu penses à la personne qui a fait juste trois selfies dans sa vie, après, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, on les attend en tournant, ceux-là ? Oui, alors les gens qui n'ont pas l'habitude, il faut les guider, il faut les rassurer, il faut les détendre. Tu parlais de massage tout à l'heure, c'est exactement ça. En général, moi, je commence direct un peu brut. Justement, c'est un test, si on voit ce que ça donne. Et quand je vois qu'ils sont un peu trop coincés, je vais les guider, je vais leur dire les poses classiques, c'est plus ci, plus ça, machin. Moi, je suis quand même beaucoup dans la déconne. Je dis des blagues, des machins, et en général, ils ne peuvent pas s'empêcher de sourire ou de rire. Et là, on peut shooter, on peut avoir un moment où ils rigolent, où ils sont un peu plus souriants. C'est un peu ma technique. Tu cherches l'entre-deux un peu ? Alors, je ne m'estime pas du tout bon en reportage. Donc, capturer les moments, ce n'est pas vraiment mon truc. Moi, je fais beaucoup poser, en fait, même les gens qui n'ont pas l'habitude. J'aime bien les... Je suppose, j'étais habitué comme ça. Mon côté artiste, la con, là. C'est un grand mot, tu vois. Mais du coup, dans cette idée de faire poser, j'essaie quand même de les amener sur un terrain de... C'est vrai que je pense que je dégage un truc de très cool et pas du tout austère, rigide, comme on disait. Et je pense que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça aide. Ceux-ci en face de lui, un photographe qui est en mode tu fais ça. Non, ce n'est pas moi. Tu n'y arrives pas, tu es vraiment nul. Catastrophique. De l'empathie, bon sang. J'ai une amie modèle, mannequin, elle est en agence. Et en fait, elle avait fait un shoot une fois avec un photographe qui l'avait contacté, juste pour son book et tout, pour le kiff. Elle m'a dit que c'est l'expérience la plus traumatisante qu'elle ait vécue en photo. Tu vois, ce n'est pas joyeux. Des noms ! Elle ne m'a pas dit. Elle n'a pas voulu me dire. Et en même temps, ce qu'elle a vécu, c'était assez ouf et ça l'a aussi marqué dans ce qu'elle a sorti. Et en fait, le gars, lui, sa philosophie, c'était hyper strict. En mode, vraiment, tu fais ça, il lui criait dessus. Il disait, non, pas comme ça, comme ça et tout. Donc, c'est très violent. Et jusqu'au moment, en fait, elle a fondu en larmes parce qu'émotionnellement, c'était trop, elle a craqué. Et après, il s'est détendu, le type. Elle me disait, sa technique, c'était ça, c'était de pousser la personne. J'ai un nom qui me vient en tête. Je ne sais même pas. De pousser la personne un peu à bout, tu vois, jusqu'au moment où, en fait, il y a une forme de lâcher prise. Et après, du coup, tu as des photos qui sont... C'est de l'émotion pure. Avec de l'émotion beaucoup plus poussée. Elle, elle me dit, c'était horrible en termes d'expérience émotionnelle. Par contre, sur les photos, elle me dit, je n'ai jamais eu ce rendu-là, et après, je me sentais libéré aussi que ça a créé un truc. Moi, typiquement, je ne me sentirais jamais de faire ça. Moi, c'est vraiment ce que tu te sens bien. Si tu as froid, on arrête. Si tu as chaud, on arrête. Là, ce que tu dis, c'est un vrai truc de réalisateur de films. Oui, ça me faisait penser à ce côté-là, le côté acting. Il y a des réals qui sont très, comme nous, plutôt cool. Ils vont laisser un peu les acteurs faire un peu leur vie. C'est marrant. Moi, je laisse beaucoup les sujets évoluer. Je leur dis, vas-y, joue avec le décor, fais des trucs, aucun souci, et claque. Et quand ça te plaît, t'arrêtes. Il y a cinq minutes, je t'ai dit que je ne faisais pas de reportage, mais c'est un peu du reportage simulé. Oui, c'est ça. Hier, par exemple, on était en bord de mer avec une modèle et il y avait des vagues. Je lui ai dit, moi, j'attends que les vagues arrivent. J'ai joué en rafale. Elle, elle a eu la spontané de prendre un peu d'eau dans la main et dès que la vague arrivait, de me la jeter dessus. D'ailleurs, elle maîtrisait super bien parce que les gouttes n'arrivaient pas du tout sur l'objectif, mais vraiment devant. Elle l'avait déjà fait une fois et puis elle avait vu un appareil. Et du coup, c'est top parce qu'il y a des photos où il y a la vague qui est sur elle plus des gouttes qui me tombent dessus comme un peu de pluie. Et c'est génial. Donc ça, on laisse faire. Mais oui, il y a beaucoup de réalisateurs qui sont un peu en mode... Mais c'est hyper intéressant parce que... C'est vrai que moi, je vois très peu de frontières, voire quasi pas, entre la photo et la vidéo. C'est une question qu'on me pose beaucoup aussi. Et c'est vrai que mes sujets, je les vois comme des comédiens et la photographie, le photographe, donc on maîtrise la lumière, donc c'est chef hop, mais c'est aussi de la réalisation. On veut une image, en fait. On veut un truc qui soit iconique. Donc il faut qu'il y ait un beau cadre, des beaux gens qui font un beau truc. Le terme beau revient souvent dans mon... J'aime l'esthétisme. C'est intéressant parce que du coup, c'est vrai que la différence fondamentale, c'est que c'est une image fixe, celui d'images animées. Et du coup, il faut arriver à choper le moment, quoi. Je te dis ça parce que souvent, quand je dis que je fais de la vidéo aussi, j'adore ça. Et des fois, je me dis, je vais arrêter mon Instagram photo. Je vais faire que des réels et des shorts YouTube parce que j'adore filmer, en fait. Et il y a des gens... J'ai croisé des photographes qui m'ont dit, je sais pas comment tu fais, j'arrive pas à filmer. Et je leur dis, mais un film, à la base, c'est que des images qui bougent. Et à l'inverse, une image, c'est une capture d'écran d'une vidéo. Donc, tu peux le voir dans les deux... En fait, à partir du moment où tu as ta lumière et ton cadre, filmer ou photographier, c'est une différence de process, mais c'est la même chose. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je sais pas si tu l'as vu comme ça, mais il y a beaucoup de photographes. Comme ils sont photographes, quand ils filment, ils filment de manière très statique. Alors qu'en fait, tu peux avoir des plans statiques en vidéo, mais ce qui est sympa aussi, c'est de mettre du mouvement dans ta séquence. Ouais, ouais. Tu vois, pour créer quelque chose de dynamique. Peut-être que j'ai été... Pourtant, je suis pas cinéphile, mais peut-être que j'ai été... Je sais qu'il y a deux, trois films qui m'ont marqué au niveau de la réalisation où j'ai fait... Ouais, ça me parle. Un film à terre. Ouais, et puis on voit ce qu'on fait, on a l'œil dans le viseur ou sur l'écran, on voit le rendu en temps réel, donc on... C'est pas dur. Attention, c'est pas du... Ça peut être hyper prétentieux. Ouais, grave. Non, je suis bon et vous êtes des merdes. Non, non, mais après, quand tu maîtrises un truc, de toute façon, ça paraît toujours beaucoup plus simple. C'est ce truc, ça s'appelle le syndrome de l'expert. C'est un moment, en fait, où tu connais pas, ça fait peur. Oui, oui. Tu le fais, tu le maîtrises, ça te paraît banal et tu vas presque pas comprendre pourquoi les gens... Attends, c'est vitesse de centiètre mis au 800. Ouais, c'est ça. Rien de plus. Mais c'est pour ça qu'on peut vendre de la formation et tout ça aussi, c'est parce que t'as des personnes qui sont à un stade moins avancé et qui ont besoin d'apprendre ça, quoi. Bah, t'as raison parce que mon tout premier workshop en tant que formateur, j'étais comme ça. Ouais. Surtout que j'en ai parlé à un de mes meilleurs potes qui, lui, est très cartésien, carré, il adore les maths et tout et du coup, il a voulu me tester donc il m'a posé des questions genre, mais tu sais ce que c'est la lumière ? Tu sais pourquoi il faut avoir une distance focale de machin et j'étais en mode, si j'ai un élève qui me pose ça comme question, je suis foutu parce que moi, je suis plus dans une approche pratique. Alors oui, triangle exposition, on va dire les bases, mais dans mes workshops, je suis très, bah, regardez, on essaye, regardez ce que ça donne, si on fait ça, ça fait ça, si on fait ça, ça fait ça, parce que ça, j'essaie d'être simple. Moi, c'est m'emmerde les grosses explications. Je pense que c'est justement, enfin, j'en sais rien, tu vois, j'ai pas fait de workshop avec toi, mais je pense que c'est justement ta force parce qu'en fait, t'as beaucoup de workshops très techniques et c'est intéressant au workshop technique parce que t'apprends de la technicité et tout ça, mais je crois que parfois, c'est la technique pour moi, tu sais, j'ai des personnes sur YouTube, salut, peut-être qu'elles vont commenter la vidéo, tu utilises quoi comme optique, t'as quelle ouverture, t'as quelle vitesse, machin. Moi, c'est hyper simple, je suis entre F1.4 et F2, globalement, 90% du temps à F1.4, en priorité ouverture, je règle la compensation de l'exposition si je suis en contre-jour ou si je veux faire, tu vois, une lumière un peu particulière, un peu rasant, des trucs comme ça, donc je ne gère pas la vitesse, tu vois, et puis les ISO, je les bouge en fonction du besoin en lumière pour être toujours autour du 200ème, 160, 200ème, donc c'est basique, tu vois, et en fait, il y a un truc parfois chez les gens de croire que la technique, le réglage, en fait, va faire la photo, alors je pense qu'à l'inverse, et c'est pour ça que moi, l'apprentissage, tu vois, et j'imagine que t'es comme ça dans tes workshops, c'est justement sur comprendre comment ça se passe et voir qu'en fait, en fonction du réglage, en fonction de la lumière, c'est toujours différent et d'apprendre par itération, et c'est pour ça que je pense que d'être un peu, comme on peut l'être, un peu multicasquette, pluridisciplinaire, enfin, tu vois, toucher à tout, à gérer des lumières très différentes et tout, c'est un vrai avantage parce qu'en n'importe quelle situation, on peut arriver à s'en sortir, tu vois, et pour moi, la valeur, elle est là, et peut-être que ce qu'on vend indirectement, c'est pas d'apprendre le réglage, la technicité dans l'absolu, mais on gère bien le truc parce que sinon, on ne serait pas photographe, mais en même temps, c'est pouvoir t'adapter et pouvoir arriver à amener la personne vers, comme tu l'as dit, t'as dit, teste ce truc et qu'est-ce qui se passe, tu vois, et c'est là, en fait, où t'apprends, parce que c'est là où tu vois de ça marche pas, je peux me mettre comme ça et ça fonctionne et tu vas apprendre sur le tas dans un feeling, dans un ressenti, dans ce que t'as envie aussi, dans l'équilibre entre la personne que t'as en face de toi plus toi et tout ça. Ouais, je suis tout à fait d'accord, j'ai bien compris que les élèves qui viennent faire un workshop, ils veulent apprendre des choses, mais ils veulent surtout les refaire en fait. Et oui. Et souvent, ils veulent les refaire chez eux ou dans un cadre qui n'est pas du tout un studio avec des flashs, donc il faut leur expliquer la lumière, mais je ne vais pas leur parler des photons et la diffraction parce que voilà, moi ce n'est pas mon approche. Ça existe, c'est réel. On n'est pas physicien, tu sais. Voilà. Et ça peut être intéressant, mais moi je suis plus en mode bon bah là, typiquement la lumière vient de là, donc regarde les ombres ce que ça fait, tu dis à la modèle bah bouge, tiens t'as vu, ça bouge machin, donc fais la mise au point sur l'œil, fais ci, fais ça. Et j'espère effectivement qu'ils rentrent chez eux et qu'ils sont un peu plus confiants. Et il y a aussi beaucoup de gestion de modèles. En fait, c'est ce que tu disais, le syndrome de l'expert. Moi au début, j'étais flippé de me dire j'ai peut-être pas assez de connaissances pour donner mon cours. Et le premier cours que j'ai donné, j'avais des questions, c'était limite comment j'allume mon boîtier. J'exagère, mais c'est vraiment des trucs basiques. Comment je me mets en haut ? Ah mais attends, la vitesse, tu la changes comment ? Et tu fais, bah là. Ouais, parce que nous, t'imagines, ça fait toi depuis combien de 2016, tu disais ? 2007 même. 2007, ouais. Ma vraie première approche, avoir un appareil tout seul dans la main, ouais, c'est 2007. T'imagines ? Oui, oui, non mais c'est vrai. C'est vrai, on n'a pas idée de... Même, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est comment tu contactes les modèles ? Ou qu'est-ce que tu leur dis pendant le shooting ? Et là, j'ai envie de dire, bah regardez mes backstage. Ouais, il faut venir faire un workshop avec toi pour voir. Pas tous, parce que des fois, on dit des trucs, bon voilà, il faut que je pense à couper le son. Mais oui, donc c'est pour ça, je pense qu'on a une légitimité, c'est hyper chouette qui voulait absolument que les élèves aient la même patte, le même cadrage, le même truc. Pourquoi pas ? C'est ceux qui vendent une patte aussi quoi. Ouais, mais j'ai eu des retours comme quoi les élèves se faisaient un peu engueuler quand ils changeaient d'angle. Après, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu attires les personnes qui te ressemblent. Ouais, c'est vrai. Et du coup, tu vois, je pense que nous, on va attirer des personnes qui vont chercher comment tu gères du posing, de l'interaction de manière spontanée, un côté plus spontané, tu vois, parce qu'on n'a pas cette patte de faire tout en la même lumière dans le même cadre, dans ce truc-là. Moi, le dernier workshop, je regardais les photos des élèves parce qu'au studio où je vais, on a un écran, on met les photos à la fin. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est trop bien. Ça, c'est un peu la plus-value. Je l'ai vu nulle part, sans me vanter, mais c'est vrai que c'est chouette parce que les élèves voient leurs photos en live, en grand. En plus, on a un petit logiciel qui les fait passer. Ça rame pas assez du roux, on y va, c'est cool. Et je leur dis, je leur dis, ça, c'est bien parce que l'expression, elle est cool. Là, c'est pas bien parce que la lumière, t'as vu ou t'as mal cadré, il y en a un. Pareil pour moi, c'est basique, mais il cadrait toujours. Le sujet arrivait, le haut de la tête arrivait au milieu du cadre. Et donc, t'avais un espace de fou au-dessus. Énorme, ouais. Et j'arrêtais pas à lui dire pendant tout le truc. Je fais, mais recadre, tu peux aller là, tu peux faire des plans américains, tu peux même faire un portrait plus serré, mais ne mets pas d'espace au-dessus parce que la lecture de l'image, elle est bizarre. Enfin, on comprend pas ce que tu veux dire. À moins que la modèle regarde vers le dessus et là, il y a une histoire. Mais c'était pas le cas. Après, ça peut être un problème technique, ça, où la personne utilise toute l'an de collimateur central, elle recadre pas manuellement. Il peut y avoir. Ouais, j'ai essayé de comprendre, en fait, pourquoi, parce que lui non plus, il était en mode, ouais, mais je comprends pas, j'essaie, j'arrive pas. Et ouais, il y a peut-être ça. Et il n'y a pas longtemps, ça m'est arrivé et j'ai compris pourquoi. C'est parce que quand tu mets ton oeil dans le viseur, si tu le mets pas vraiment bien, tu ne vois pas le haut du cadre. Tu vois pas le haut de... Pardon. Tu vois pas le haut de ce que tu fais et je pense qu'il mettait juste pas bien son oeil dans le viseur. C'est fou comme... C'est incroyable, mais il faudrait que je le redise d'ailleurs. Là, j'ai trouvé ton problème. Parce que c'est ça aussi, c'est du service après-vente. 24... Non, peut-être pas 24 heures. Laissez-nous dormir un peu, mais... Comme toi, on est assez accessibles. On peut nous poser des questions. Après, il y a des façons de le faire. Ouais, ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai une autre question pour toi. Tu m'as dit... Là, tu fais des séances qui durent à peu près 2 heures et tu reviens avec à peu près 300 photos, tu m'as dit. Ouais, en moyenne. En moyenne, tu vois. Moi, je fais comme toi, donc du feeling, tu vois, je prends le temps en séance, donc à peu près 2 heures aussi. Parfois, on bouge un peu, donc tu vois, je ne shoot pas pendant 2 heures, on fait des pauses et tout. Mais par contre, je reviens plutôt avec 1000 photos, tu vois. OK. Ouais, ça fait une différence énorme, tu vois. Et moi, je suis un psychopathe de l'émotion, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais de ce qu'il va y avoir, ce que la personne va me donner sur l'image. Et donc, je shoot énormément pour être très drastique au tri, tu vois, et avoir l'émotion juste, en fait, le truc, parce que j'étais trop frustré, j'ai fait une vidéo là-dessus, j'étais trop frustré, en fait, de... On m'avait dit, il y a une douzaine d'années, si tu fais beaucoup d'images, tu n'es pas bon, un bon photographe, il fait 200 photos en sortant d'un shoot, tu vois. Donc moi, je me disais, je faisais 200 photos et tout. Et du coup, en fait, je revenais, j'avais toujours un entre-deux, tu vois. Et c'était hyper frustrant. Et du coup, j'ai trouvé cette technique de shooter beaucoup pour après, dans le tri, parce que je suis très rapide au tri, pour le coup, quand j'ai de la matière, tu vois, pour choisir l'image qui me plaît, tu vois. Donc toi, j'aimerais bien avoir ton ressenti là-dessus, de comment t'arrives à avoir le bon match, parce que tes photos, elles sont chouettes alors que tu fais 300 photos. Comment tu tries ça ? En vrai, je pense que j'en loupe plein. Ouais, de toute façon, après, je pourrais en faire 10 000, j'en louperais aussi, tu vois. Et comment t'arrives après à sélectionner, c'est quoi ton regard, ta patte, tu vois, pour avoir la photo qui te plaît ? Il y a toujours ce moment où tu commences à baisser le boîtier et là, le sujet fait un truc de ouf et tu fais, ah, refais. Ah bah non, du coup, c'est moins bien. Bon, tant pis. Je pense, c'est une habitude, je ne veux pas dire que je suis lent, mais je ne pense pas être rapide. C'est vrai qu'il y a des photographes qui font clac, clac, clac. Moi, j'aime bien, ouais, je suis très dans la pose, donc j'aime bien, du coup, je n'aime pas du tout les sujets qui bougent à mort. Ça me saoule, je suis en mode, attends, attends, reste un peu sur le... Donc ouais, c'est très des instants figés, sauf en vidéo. Là, je leur dis, bouge et bouge vite parce que je ne fais que du slow motion avec le Nikon Z7 et du coup, je leur dis, bouge à vitesse réelle, sinon c'est vraiment très lent. Des fois, les gens sont en mode, je fais non, mais fais des... Voilà, s'inquiète, l'appareil va faire le taf. Non, je crois que c'est juste une habitude aussi, je ne me suis jamais trop posé la question là-dessus. Tu sens le moment, peut-être ? Je laisse vachement le sujet évoluer et s'il y a eu un truc bien, je lui dis, refais-le. C'est rarement bien quand c'est refait, enfin, c'est rarement aussi bien, mais ça permet de rattraper un truc qu'on aurait loupé. Mais ouais, on capture des instants avec notre petit lasso de capteur. Et sinon, le tri, je fais ça très salement. C'est-à-dire ? Sur 300, tu en regardes combien en moyenne ? Tu as un chiffre ou non ? C'est variable. C'est très variable, mais 10, 15, 20, entre 5 et 20. En fait, j'essaie de lancer un Patreon, donc il m'en faudrait au moins 20-30 par galerie, on va dire. Ça fait quoi ? Ça fait, ouais, 4-5% d'images, quoi ? 300, ouais, 5-10. Si on peut aller à 10, c'est cool. Ouais, c'est une trentaine d'images. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Allez, 10%. Ouais, 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 mais non, je dis que je fais ça salement parce que je ne suis pas du tout Lightroom, je vais choquer tout le monde. je suis vraiment Windows, quoi. Donc je regarde mes photos une par une sur Windows et je fais oui, non, non, oui, ah oui. En fait, je fais pas de fiches. Pour trier, c'est la misère, moi je tripe avec Lightroom, c'est horrible, c'est lourd. J'utilise photo mécanique. Ah bah, je suis passé sur Fastone il n'y a pas longtemps. Ah bah oui, c'est un équivalent. Vachement bien. C'est instantané. Ah ouais, c'est bluffant ce truc. Là, je l'ai sur l'ordi portable et pour les... Pendant mes vacances, quand j'ai un tout petit moment, je regarde, je fais clac, clac, clac. Le tri est très simple, je regarde beaucoup trop de choses, c'est-à-dire que je vire pas les ratés. Dans ma tête, je me dis, ça peut toujours être un backstage rigolo dans dix ans. Quand je ferai mes 20 ans de la photo, j'en sais rien. Alors que ça sert à rien. Bon, les vraiment flous, flous, ça dégage. T'en vire quand même un peu. Ouais. Mais là, je suis en train de pourrir mes disques durs, donc je suis en train de me dire, il va falloir que je prenne une semaine pour me dire, je fais du tri sur tous mes disques, tout ça, ça vire. Ou tous les anciens shoots clients qui n'ont plus besoin de photos depuis 3-4 ans, allez, c'est bon, ça peut dégager. Mais je regarde toujours un peu au cas où on me redemande un an après, il n'y a pas une retouche à faire, ou j'avais bien aimé, ou machin. Mais au bout d'un moment, ils ne reviennent plus, donc on peut écrimer. Non, je ne fais pas du tri dans le sens où je vire des trucs, je fais du tri où je regarde, et déjà, le jour du shoot, il y a toujours des photos qui popent sur le boîtier, sur l'écran, on regarde, on fait... Ouais, ça sort du lot. Et on me le dit de plus en plus souvent, mais les gens que je prends en photo me disent souvent, je te fais confiance, on a le même regard. Parce que pendant le shoot, on regarde et on fait, waouh, ouais, toi aussi, waouh, bon, on valide. C'est bien, je pense du coup de regarder les photos ensemble pendant le shoot comme tu fais. Moi, j'en montre quelques-unes, mais je ne regarde jamais la photo complet, tu vois. Et parce que du coup, je pense qu'il peut y avoir ce côté un peu pédagogique, d'échange, de voir ensemble ce qui match et tout aussi. Ouais, 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 parce que, encore une fois, pour tous ceux qui font de la photo plutôt d'humains, comme j'appelle ça, mais de mannequins ou de modèles ou de gens qui aiment juste bien, oh, petite fourmine, de gens qui aiment juste bien photographier, ils sont énormes dans le sud, c'est génial. D'accord, elle n'est pas énorme. Il y en a qui font un centimètre et demi à la piscine. Les grosses bougies, attention, on digresse. Et du coup, ouais, il y a des gens, je ne sais plus ce que je disais, non, ça c'était avant. Qu'on regardait les photos ensemble, tu vois. Oui, c'est, voilà, merci. Encore une fois, les modèles mannequins ont vraiment tendance à regarder leur expression, leur visage. Et le reste, vraiment, donc c'est à nous de voir le détail, le fameux élastique de cheveux autour du poignet qu'on oublie pendant 300 photos. Et qu'on voit la 301ème et on fait, oh putain, ça casse tout. Ça m'est encore arrivé hier, donc voilà. Enfin, on l'a vu très vite, mais ça arrive quand même. Donc, oui, c'est important de regarder parce que du coup, moi, je vois ce qui ne va pas très bêtement. Des fois, c'est pas mon bon profil et tu fais, il fallait me le dire. On ne fait que des photos de ce côté-là, machin. Du coup, on va refaire les mêmes, mais de ce côté, blablabla. Tout ça, et moi, je regarde vraiment tout le cadre et je lui dis, oui, mais là, regarde, la lumière, elle est bien, le truc, il est là. Moi, ce que j'aime bien, c'est ce contre-plongée parce que du coup, tu as des jambes de 4 mètres d'eau, blablabla. Et ouais, c'est vraiment un échange. Globalement, la photo, c'est beaucoup d'échanges, même en amont, même après, parce que je crois 95% des embouilles, entre guillemets, que j'ai eues, c'était des problèmes de communication. Ouais, comme dans la vie, de manière générale. Ouais, c'est ça. Et des fois, je pense qu'il y a eu des trucs où c'est parti un peu loin, où en vrai, juste tu t'expliques, ça aurait été réglé en 5 minutes, mais ça aussi, c'est l'expérience. Des erreurs que tu fais beaucoup au début, puis après, un, tu relativises, tu fais, c'est pas grave, et deux, tu gères mieux. Du coup, donc, 300 photos, t'en gardes, on va dire, 20-30. Grand max. Grand max. C'est marrant, parce que tu vois, quand tu l'as dit, moi, je suis sur plutôt, 1000 bonnes photos à la prise de vue, parfois un peu plus. Je fais un premier tri très rapide qui me prend peut-être un quart d'heure où j'en garde 300. Ah oui, c'est rapide. Ouais, c'est très rapide. C'est vraiment, avec photo mécanique, j'avais les deux doigts, c'est la flèche pour avancer, le doigt sur la touche 1 du clavier, et j'avance, 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 dès qu'il y en a une que je tilte, bim, je la mets. C'est bon. Donc, c'est très, très rapide. Et après, sur les 300 restantes à peu près, tu vois, des 30%. Là, je fais mon tri où j'en garde du coup beaucoup moins. C'est sur ces photos-là que tu gardes du coup, 30 max. Après, c'est ton niveau de retouche, c'est poussé, tu retouches la peau, c'est un niveau... Je devrais m'y remettre. Alors, je vais encore faire rurrer tout le monde, donc toujours pas Lightroom. J'ai eu un souci. Non, mais en fait, c'est venu d'un truc très bête. Quand je me suis remis à la photo en 2015, je faisais tri Lightroom Photoshop. Lightroom, la colorimétrie, Photoshop, la peau. La peau, peut-être un peu les yeux, une courbe, un petit contraste et puis c'est parti. Et c'était très lourd, c'était très long. Ouais, c'est fastidieux. C'était facile une heure sur chaque photo. Je faisais autre chose à côté, j'avais pas le temps. Ouais, c'est horrible. Les modèles qui commencent à te mettre la pression, oui, ça fait 15 jours, j'ai toujours pas mes photos. J'en ai fait que deux, là. Ah ouais, l'enfer. Et un jour, mon PC commençait vraiment à ramer et j'ai remarqué que je faisais une, trois retouches et au bout de trois photos, la mémoire était saturée. Et j'avais pas les moyens de changer d'ordi donc j'ai viré l'étape Lightroom parce que... Lightroom, c'est horrible. Bah moi, je trouve que Camera Raw fait largement le taf. Donc j'ouvre, Camera Raw, en plus, je fais pas grand-chose. Alors j'aime bien... C'est le même module, Lightroom et... Ouais, autour de Camera Raw. Oui, je pense. C'est juste qu'ils ont développé avec l'interface Lightroom avec des outils différents. Alors il y a, petite astuce, moi j'aime bien cliquer sur le bouton Auto sur Camera Raw pour voir ce que l'ordi propose. Ok. s'il est censé faire l'exposition parfaite. Et alors ? C'est pas toujours bien mais des fois ça me donne des pistes. Une bonne base ? Ouais, je vois un côté un peu sous-exposé où moi je l'aurais pas rééclairé parce que ça me gênait pas et en fait je vois le rendu avec un petit bon, je sais pas quoi, je fais oh c'est pas mal. Donc, mais les trois quarts du temps je mets un tout petit peu l'exposition en plus. Un peu de texture, j'aime bien. Alors c'est pas la clarté, c'est le truc en dessous, c'est de la clarté moins poussée. Ok. Tu sais, à une époque, il y a eu la mode où tout le monde mettait la clarté. La vibrance ? Non, c'est pas ça ? Non, non, ça rehausse vraiment des micro-contrastes. Ah ok, d'accord. Tu sais, la clarté, ça faisait cet effet un peu dégueu. Ouais, c'est violent la clarté. Que tout le monde utilisait en 2015 là, en mode regarde, je suis photographe. Le filtre Insta. Voilà, exactement. Donc la texture, c'est de la sous-clarté. Je le mets à 10 maximum. Ok. Donc entre 5 et 10. Donc ça adoucit un peu l'image ? Pas du tout, justement, ça renforce les détails, mais c'est hyper fin. Et d'ailleurs, ça c'est un vrai truc que je peux vous dire, ou pas d'ailleurs, mais il y a beaucoup de photographes qui donnent toutes tes astuces. c'est parti. C'est les tutos de Mathieu. Mais là, tu vois, ma philosophie, c'est de partager à un max. Alors moi, j'ai jamais su quelle était la limite entre le gratuit et le payant. Qu'est-ce qu'on dit qu'il peut être gratuit ? À quel moment ? On en discute après, si tu veux. On va avoir une petite parenthèse pour finir. En mode, où est la fine barrière ? Non, en fait, il y a beaucoup de photographes et j'en ai fait partie quand j'ai commencé. On rêve d'un bouton magique où t'appuies, ça te fait le truc, tout t'es retouché et c'est nickel. Bon, si ça existait, ce ne serait pas la photo que toi tu avais envie parce qu'il faut que ça sorte de toi. Même avec les IA et tout, c'est sympa, mais ça ne vient pas 100% de toi. Donc, il faut que ce soit toi, je pense, qui clique sur les petits boutons, les machins et que tu sais ce que tu as fait. Tu n'es pas fait du pif. Même si au pif, des fois, on trouve des réglages et après, on parle là-dessus, on fait « Oh, c'est marrant ! » Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, je pense que vous pourrez apprendre toutes les techniques qui existent, le dodge and burn, le split frequency, le machin, le truc. Ce n'est pas ça le plus important. Le vrai truc important, c'est l'œil. Il faut que vous sachiez reconnaître une... Moi, ils savent ce qui est rouge et pas rouge sur leur photo et ils corrigent ce truc-là. Et après, c'est être fin dans les réglages. Donc, quand je dis que je mets de la texture, si vous la mettez à 50 comme un bourrin, c'est dégueulasse. Donc, il faut en mettre un peu. Et quand je dis que j'en mets, ce n'est pas systématique. Ça dépend vraiment de la photo. D'ailleurs, je ne fais pas du tout de... Je ne fais que du Photoshop et je ne fais pas de process. C'est-à-dire que je fais toutes les photos, une par une. C'est-à-dire que tu as ma automatisation... Et ça me prend un temps fou, du coup, c'est chiant, mais c'est une façon de faire. Et du coup, pour moi, chaque photo est vraiment unique. Après, quand c'est le même endroit, évidemment, ça va être plus ou moins les mêmes réglages. Mais c'est vrai que je ne les scripte pas. Du coup, c'est peut-être ça qui, tout à l'heure, on disait, pour revenir à ce qu'on disait au début, qui peut créer un peu ta patte parce que du coup, dans le fait de le faire manuellement, tu as forcément des automatismes, même un conscient qui revient. Oui, avec une colorimétrie qui va revenir. Et du coup, peu importe l'ambiance, les photos, en fait, tu vas avoir une patte qui va s'installer, je pense, avec le temps. En fait, j'ai buggé quand tu m'as parlé de ça tout à l'heure parce que je n'ai jamais fait l'auto-analyse. Tu n'as pas théorisé le truc. Non, pas du tout. Mais il y a de l'air de ça. Donc, c'est un tout petit peu de caméra RAW si besoin. Photoshop. Photoshop, c'est d'abord... Alors, je duplique mon premier calque. Pas d'écraser l'erreur qu'on fait tous au début. Travailler pendant une demi-heure sur ta photo et te rendre compte que tu as fait une erreur. c'est que quand j'ai repris la photo en 2015, j'ai fait 3-4 shoots en JPEG. Pas du tout en RAW. Sur un Nikon D3100, pour ceux que tu connais. Ce n'est pas d'amplitude. Et j'étais en mode... Je faisais partie de ces gens qui disaient « bon, il faut se prendre la place, ça n'a rien. Ma photo, elle est là. » Et mon meilleur pote qui fait les oiseaux, il a eu cette théorie longtemps. J'étais en mode « shoot en RAW, mec. Non, ça va prendre la place. Aujourd'hui, les JPEG, ça va, je fais non, franchement. Si un jour, tu veux l'imprimer, tu verras le... » C'est le même débat avec les gens qui disent « le smartphone, c'est génial. » Imprime-la en grand, tu verras. Tu verras que le smartphone, ce n'est pas si bien. On a encore une utilité, heureusement. Mais oui, donc c'est Photoshop et Photoshop, c'est contraste, couleur. Moi, je suis un fan depuis 2008 de la correction sélective. C'est ce petit truc qui te permet d'affiner couche par couche, donc rouge, vert, bleu, cyan, magenta, jaune et noir. Et j'avoue que je rajoute 1 ou 2 % de noir juste en correction sélective. C'est encore différent du contraste et ça te... Tu ne fais pas beaucoup de noir et blanc, non ? Si. Si, tu en fais beaucoup ? Si, il n'y a pas longtemps je me suis même posé... J'ai en tête plus de couleurs que de noir et blanc. C'est l'été, je suis en mode... Ouais, c'est pas pour ça. Et puis les Nikon, il faut dire pour les couleurs ils sont pas mal aussi. Mais j'adore le noir et blanc. Ça c'est pareil, vous pouvez régler les noir et blanc. Il y a des presets sur les boîtiers. Et d'ailleurs sur le Z7, je me suis amusé... Tu sais, tu as des profils en fait, le standard, le neutre, le portrait, le chrome. Voilà. Et tu en as sur les Z6, il y en a 15 ou 17 autres qui sont un peu pastels. J'en ai essayé un il n'y a pas longtemps. Un peu pastel. Vintage orangé. T'as lui puis t'as le bleu et c'est pas mal. Ah ouais ? Moi, je shoot en RAW plus JPEG. C'est bizarre, mais le RAW, je la retouche et le JPEG me permet d'avoir un aperçu assez vite ou de montrer des brutes si quelqu'un a besoin. Et je sais pas pourquoi dans ma tête... Ça permet de sortir des photos rapido. Ouais, et puis dans ma tête, c'est une espèce de double sécurité. Et aussi, des fois, je shoot en monochrome justement sur le boîtier et donc quand on ouvre le RAW, il est en couleur neutre, on va dire, alors que le JPEG sort exactement comme le capteur l'a eu. Donc moi, j'ai réglé mon boîtier pour qu'il y ait un fort contraste sur les noirs et blancs. OK. En fait, je vous le dis, je déteste les gens qui juste désaturent l'image ou juste mettent un noir et blanc sans toucher au contraste. C'est un noir et blanc un peu plat. C'est des nuances, 50 nuances de gris. D'ailleurs, petite astuce parce que là, j'y pense là, sur le côté shoot en noir et blanc, moi, je ne l'ai fait pendant longtemps parce que du coup, pour me concentrer sur la lumière, sur les contrastes et tout, et quand il y a un environnement un peu chargé ou des lumières un peu compliquées, ça aide vachement d'être en noir et blanc, je trouve. Ça aide beaucoup. Ouais, j'avais vu cette astuce, pas chez toi, désolé, mais chez je ne sais quel photographe et je le fais un peu pour ça, mais surtout, moi, je n'arrête pas de switcher. Moi, on shoot, c'est une horreur, c'est un coup noir et blanc, un coup couleur, je change d'objectif trois fois, ah non, je vais remettre le 50 millilitres, parce que là, tu fais un truc cool. Donc, il y a des petites pauses, mais ouais, j'aime bien voir tout de suite brut de capteur ce que ça donne. Moi, mon vrai rêve, ce serait de rien retoucher, en fait, de faire la photo telle qu'elle et comme tous ces merveilleux appareils sont en wifi, maintenant, de les mettre directement sur les réseaux, c'est le futur. C'est le statut de team de ton business model. Ah, grave, grave, c'est un gain de temps fou, c'est génial. Mais, pour répondre, ouais, si, j'adore le noir et blanc, j'en fais beaucoup et j'ai des super retours dessus à tel point qu'il n'y a pas longtemps, je me suis demandé si je n'avais pas fait un compte Instagram uniquement de noir et blanc. Justement, tu parlais d'avoir une pâte, alors ça, vous avez une pâte et c'est super et vous n'avez qu'un compte, soit que du riz, ah, excellent, excellent, j'adore le humain. et soit, Sylvain Durie, bon bref, je vais trop loin, et soit vous avez un compte par style et là, ça devient... Il faut le gérer, avoir plusieurs comptes. J'ai la flemme. Là, tu parlais des optiques et tout, si tu peux juste nous partager ce que tu dis un peu comme optique, dans quelle situation. Bien sûr. Et ton flash, c'est plus pour moi, tu vois, tu as un flash du coup, j'imagine, sur batterie, tu shootes en extérieur. Ouais, tout est là. Voilà, moi je shoot au Polaroid, le flash est là, il est intégré. Bon, ça bouffe une batterie, pas possible, les péloges coûtent cher. Je suis... Ben alors... Nikon ? Ouais. Pourquoi Nikon, déjà ? J'adore Nikon. Si vous voulez, un petit partenariat Nikon. C'est émotionnel ? Oui, c'est l'histoire classique, papa avait un Nikon, donc j'ai commencé là-dessus, et tu prends très vite tes marques. J'ai commencé avec un D40. Ouais, ok, c'est vieux, ça parle au plus. Mon père avait le D80, je lui ai piqué une fois aux deux, et ça l'a saoulé, j'ai fait ok, j'achète un D40, c'est moins cher. Après, à l'époque, le truc de ouf, c'était le Canon 40D, ou D40, chez jamais, non, 40D. Et du coup, j'en ai acheté un, un pote photographe, et ça m'a pas plu, j'ai fait un shoot avec, ça m'a vraiment pas plu. L'ergonomie, le rendu, le truc, je n'aime pas ça. Après, j'ai arrêté la photo, j'ai fait une petite pause, et après, j'ai fait un voyage, et je me suis dit, il serait quand même bien un appareil pour faire des photos, et j'ai pris le plus bas de gamme possible chez Nikon, donc le D3100. Et là, mon père a eu un coup de génie, c'est que lui, il avait un argentique Nikon, le F80, sorti en 80, donc un vrai appareil de 1980, avec des objectifs, et il m'a dit, tu sais que c'est les mêmes bagues, donc c'est... Donc il avait un 55mm, et un 28, donc des trucs un peu hybrides, chelous, en 1.2, ou un 1.4, donc des trucs de malade. Et c'est compatible, la seule différence, c'est que c'est pas électronique, donc il faut faire la mise au point manuelle. Et j'ai fait un workshop en 2015, où le vrai truc que j'ai appris dans ce workshop, c'est comment faire la mise au point... En fait, si tu regardes dans ton viseur, il te met un point, à un moment donné, t'as un point qui clignote, pour dire c'est bon, c'est net, là où tu vises. Donc tu règles comme un couillon. Avant, je faisais un peu à l'aveugle, j'étais en mode, donc t'en avais une sur trois qui t'es réussi. Et ce workshop a changé ma vie. Et après, j'ai fait des shoots au D3100, mais avec ces objectifs de fou, donc il y avait un côté... C'est choqué mon manuel, hein ? Ben, j'avais pas des grosses images, parce que c'était un 21 millions de pixels, je crois, mais la qualité était pas mal, parce que l'optique rattrapait tout, puisque oui, les objectifs font le plus haut du boulot. Et je l'ai eu super longtemps. Et après, j'ai eu une opportunité sur un 5D Mark II. Ok. Donc je suis passé chez Canon. Ah, t'as switché à un moment. Ouais, moi je suis pas raciste, moi je teste un peu tout, mais j'aime pas Sony. Non, non, si j'ai un peu... C'est les capteurs Nikon, c'est les capteurs Sony ? Oui, ben ouais, non, mais j'avais testé Sony, je suis pas fan, mais en vidéo, ils sont très bons. Après, voilà, je suis pas du tout pro sur une marque ou une autre, il y a pas de Géguerre, Lumix, Pana, machin... Et pour l'adaptation, tu me disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, tu shootais beaucoup avec l'écran arrière du boîtier. Ouais, je suis passé à l'hybride et j'adore ce truc. C'est-à-dire qu'en fait, le réflexe, vous allez regarder dans votre viseur et vous allez voir la vraie vie. Et l'hybride, ce qui est génial, c'est que tu vois tes réglages. La photo finie, ouais. Donc déjà, pour la luminosité, c'est un gain de temps assez fou, tu vois tout de suite. De 1, de 2, tu vois le résultat tout de suite. Et de 3, t'es même plus obligé de regarder dans le viseur. Moi, je fais tout par l'écran. Et c'est marrant parce que des fois, je croise des photographes qui sont un peu, j'ai envie de dire, à l'ancienne, qui regardent dans le viseur et ils n'ont pas compris que, tu vois des fois, ça peut arriver d'être dans un endroit exigu style chambre d'hôtel. Je dis ça parce que dans le style auto que je fais, c'est un classique. Et bien, si t'as un mur là, le lit là, une modèle là, toi t'es contre le mur, t'es dans ton viseur, t'es engoncé. Je te fais le... Voilà, t'es comme ça. En plus, t'as en hauteur, t'as un angle qui est nul. Alors que tu sors l'écran de son machin, tu le mets vraiment contre le mur, tu regardes ce que tu fais et toi t'es là et le boîtier n'est pas devant toi comme il devrait être. Tu gagnes 20 cm. Et ça change tout. Ouais, facile. Ça change tout. Et pareil, au lieu de me mettre par terre pour faire des contre-plongées ou des rats de sol, je le mets juste accroupi. De l'appareil. Ouais, je me mets accroupi, j'ai l'écran vers moi, je regarde comme ça de loin ce que je fais. Alors, j'ai un... Sur le Z6, le Z7, t'as l'assiette, tu sais, comme dans les avions. Je mets tout le temps ce truc-là pour savoir si je suis droit. D'ailleurs, je trouve que ça marche pas hyper bien, c'est pas super droit. C'est peut-être que je suis au grand angle aussi. Et ça me donne un... Ouais. T'es un peu tordu. Ouais. T'es une jambe sur... Je suis très tordu comme garçon. Et ça me donne une idée à peu près correcte de... Est-ce que c'est droit ? Et j'ai pas à me courbaturer. Alors par contre, en fin de shoot, j'ai mal au dos. Ouais. Moi, tu vois, je trouve que c'est... Moi, je me suis mis à shooter aussi. Un peu à la zob, là, tu sais, tu shootes pas en haut comme ça. Le Z6, c'est trop bien parce que t'as l'écran et tout. Un truc où j'arrive pas à m'y faire, l'hybride. Et d'ailleurs, j'utilise pas d'hybride quand j'en fais, c'est du reportage. Je fais plus de mariage, mais en entreprise et tout ça, en fait, ça bouffe des batteries à mort, du coup, bon, forcément. Et je trouve que je suis beaucoup plus efficace, beaucoup plus réactif. Et j'ai le moment, dans le reportage, beaucoup plus juste d'être focus, ce que t'as dit, c'est très juste, sur tu vois la vraie vie, alors que l'autre, tu vois ton écran et tu vois ton réglage. C'est bien pour ça. Quand t'as du temps, t'es en séance, tout c'est trop bien. Mais en reportage, où moi, j'ai besoin d'avoir le moment et d'être hyper efficace, je perds énormément en efficacité et je suis moins bon. Oui, mais une fois que t'as fait ton réglage. Oui, mais ça varie tout le temps. Tu vois, le reportage, quand tu fais une soirée corpo, par exemple, où un coup, tu vas être là, tu fais une photo en contre-jour et puis après, tu vas prendre l'autre personne qui est là-bas parce qu'en fait, la personne, il y a les deux qui font un discours ou un truc et en fait, elle n'est plus dans la même expo. Il faut être ultra, ultra réactif, efficace et je trouve que l'écran, en fait... Et t'as deux boîtiers du coup avec deux objectifs. J'ai deux boîtiers. Oui, j'ai toujours deux boîtiers. Mais voilà, petite parenthèse sur l'hybride, mais c'est le seul truc où je trouve que, pour moi, c'est le défaut que j'y vois, c'est sur la réactivité, tu vois. Ok, ouais. Après, bon, parce que je ne m'y suis peut-être pas fait encore, mais voilà. Mais sinon, par contre, on passe pour des gens riches. En fait, du coup, j'avais le 5D Mark II et là, j'ai vu une petite différence de couleur. Je trouve que Canon a des couleurs un peu chaudes, un peu marron, orange. Donc, pour tout ce qui est peau, c'est génial. Ils sont réputés pour ça. Ils ont un peu magenta de la peau. Ouais, tous les gens qui font du boudoir, ils sont chez Canon, quasiment. Parce que, oui, je pense qu'il y a un rendu qui fait que... Du coup, du coup, j'avais acheté le fameux Sigma Art 50 mm 1.2, 1.4, 1.4. Parce que, c'est vrai qu'il est balèze. Et puis, un jour, en fait, j'ai eu l'opportunité, j'ai fait une mission pour la Fnac slash Nikon et ils m'avaient prêté des Nikon. J'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur ma chaîne. Ils m'avaient prêté des trucs pendant une semaine dont le Z6. Et là, je suis tout bien amoureux. C'est ça que je fais. Ouais, quand tu as un 5D Mark II, depuis, le 4 était déjà sorti. Il est très bien, le Mark IV. Le Mark II, c'est un peu un boîtier référence. Il y a beaucoup de photographes qui l'ont eu pendant longtemps. moi, j'ai croisé beaucoup de Mark III. Après, ouais. Et le 4, il est bien. Après Canon, je trouve ça cher pour le... Je trouve qu'il est moins cher et équivalent chez les autres marques. D'accord, ok. mais je vais me mettre à dos tous les... Je connais un mec qui bosse chez Canon. À chaque fois, il fait du prosélytisme et ça me fait rire. Ouais. Après, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Salut Seb. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est trouver son truc et puis après, il ne faut pas que ce soit une excuse, le matériel. Parce que, tu vois, je trouve que le matériel, d'avoir un matériel qui te parle, qui te plaît, c'est hyper important. Les photographes qui disent on s'embalance du matériel, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai des bonnes optiques, des bons boîtiers et tout. C'est le problème de ce que ça fait le photographe. Ouais, voilà. Après, au bout d'un moment, c'est comme on disait, c'est ta capacité à te connecter à la personne que tu prends en photo, à gérer la lumière, à gérer un peu la technique sur le coup, à t'adapter, à mettre une bonne ambiance, à conserver ta patte, ton tri. Je ne pourrais pas faire des photos aussi bien avec des boîtiers entre guillemets moins bien où je mettrais plus de temps. C'est plus compliqué. Après, on disait, là, je filme avec des Z30. Ils sont très bien. le plus petit boîtier que fait Nikon. Et du coup, je les prends en vacances. Ouais, c'est pratique. Et en fait, tu vois, dessus, tu peux mettre, là, c'est des 40 mm F2 pour ceux qui veulent de la technique. Et du coup, le rendu, en fait, du coup, franchement, très honnêtement, alors, c'est pas autant réactif qu'un réflexe, qu'un hybride, qu'un Z6, ou Z7 et tout ça. En fait, tu fais 95 % de ce que tu fais, même en photo, c'est ouf, tu vois. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'avais testé le Z6. J'ai pas eu l'occasion d'en acheter un tout de suite. J'ai rencontré Albert d'SOS Ciné, pour ceux qui connaissent, et il m'a dit, viens, on se fait un... Un jour, il me dit, c'est un loueur de matériel de cinéma à Paris, qui fait un peu de YouTube aussi, qui est un personnage très exubiant. Et un jour, il me dit, viens, on se fait un shoot, tu me dis, quand t'as un truc, et on avait réussi à avoir une suite d'hôtels incroyables, un hôtel à Paris, l'hôtel particulier à Montparnasse, et il m'a ramené, je crois, 20 000 euros de matos. Il m'a sorti l'objectif 0.95 de Nikon, qui coûte 9 000 balles. Oui, qui est en mise au point manuel, putain horrible. Sauf que moi, je savais pas me servir du Z6, vu que je l'avais touché qu'une fois dans ma vie. Donc, je ne savais pas faire le focus picking. Donc, il me le monte là-dessus, et j'étais flou, je ne sais pas me servir de ce truc. C'était énorme. Quand je l'ai vu, je me suis dit, putain, énorme un boîtier, un optique comme ça, mais du coup, un boîtier à ce prix-là, tu vois, tu t'as dit, pour exemple, il peut faire un truc avec les... C'est un... Ça doit coûter encore plus cher. C'est un tour de force, c'est juste de la démonstration. T'es plus à 1 000 ou 2 000 balles près, tu vois, quand tu fais un truc comme ça. Oui, c'est vrai. Franchement, c'est un peu masqué. est-ce que ça sert à quelque chose ? À 0,95, tu ne fais rien, non ? Tu dois être une zone de netteté qui est très, très courte. Ouais. Par exemple, un portrait avec l'œil de fou et le reste, tout est flou. En studio, hyper statique, peut-être. Et en fait, pour finir vite fait, j'ai acheté un Z6 et j'ai gardé mon... J'aime bien ne pas faire comme tout le monde, donc j'ai gardé mon Sigma monture Canon et je le montre sur le Z6 avec une bague. OK. Parce que ça me faisait chier de le vendre pour acheter une monture Z machin. Mais moi, je n'ai pas d'objectif ni code, en fait, d'avant. Ils ont changé depuis les Z. Donc, j'ai un Sigma Canon. OK. J'ai la bague Canon, donc je peux mettre n'importe quel objectif Canon sur mes Z. C'est pratique, ça. C'est super. Les sériels, c'est parti. J'ai testé une fois, c'est cool. Et après, j'ai un de 24-70 de 8. Et j'ai acheté un Z35 juste pour la vidéo. OK. Le tout petit pancake. Et après, j'ai acheté un Z7 parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit j'ai envie de filmer mes backstage. Le Z7 à 45 millions de pixels et c'est quand même... J'ai envie de voir ce que ça fait. Tout le monde m'a dit le fais pas, ça va te bouffer de la place, l'ordi va ramer. Pas du tout. Ça se passe très bien. Je suis trop content. Et effectivement, pour tout ce qui est impression, c'est quand même autre chose. On a des portraits de fous. Du coup, mon setup, on va dire, assez classique, c'est que je mets le Z6 sur un trépied, il filme les backstage, je m'en occupe plus au 16-35. Et après, moi, j'ai un Z7 et c'est soit 50 mm pour les portraits, soit 24-70. Je fais beaucoup de 24. J'adore le grand angle, j'adore les contre-plongées, les groupés. J'ai vu sur tes backstage et tout ça, t'as pas mal de grand angles. J'aime bien ça. Et le 70 aussi pour les portraits, quand on a du recul, évidemment, parce que dans les petits endroits, c'est compliqué. Et une GoPro que je mets soit quelque part, soit sur moi avec le harnais. J'adore ce côté POV de filmer et comme je te l'ai dit, moi, je filme... Je t'enverrai des vidéos si tu veux pour que tu aies les images d'illustration. Mais j'aime bien ce côté où on voit ce que je suis en train de faire en backstage, c'est rigolo. On va faire un teasing, il faut qu'ils aillent sur ton Insta ou sur ta chaîne YouTube pour voir le backstage. Je vais en mettre sur YouTube. Allez ! Je pense faire un vlog de cet été. Ah, trop bien ! Donc, allez-y. Par contre, c'est un enfer. C'est une fausse bonne idée parce que le truc est là. Mais en fait, comme on bouge tout le temps, soit ils filment les pieds, soit ils filment le ciel. C'est très rare qu'ils soient statiques. Tu as des petites griffes pour le mettre sur le pas de griffes du flash, sur le boîtier. Et du coup, si tu as le boîtier par terre, ça filme le sol. Mais ça, c'est encore pire parce que ton boîtier, t'es comme ça, mais des fois, t'es comme ça. Ou alors, tu montres. Oui, en fait, il faut qu'il y ait un espèce de stabilisateur dessus. Tu mets un rôneur dessus. Ouais, là, t'es un setup. Là, t'es un bon. Mais comme je te disais, je pense acheter un autre boîtier parce que le côté changé d'objectif tout le temps, ça me saoule. Puis des fois, quand t'es dans un endroit où il y a du sable, la mer et tout, tu paniques toujours un peu à changer ton truc. Trop bien. C'était l'instant technique. Ouais, mais c'est intéressant. Ah, et les flash, Godox. Et ton flash ? Godox, c'est à des 600, il y a des 300, c'est des flash sur batterie, ça tient la route. Le 300 est tout petit. Ouais, il fait cette taille à peine plus haut que le micro. Voilà. Très pratique pour se voyager. Ça suffit quand il y a un peu de lumière ? Il faut le mettre assez près. OK. Mais là, je n'avais pas l'occasion. Pareil, je vous montrerai ce que ça donne. Sinon, le 600, il est très puissant. OK. Mais c'est un peu plus... Est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais partager, tu vois, transmettre à peut-être des photographes qui vont regarder l'interview et qui démarrent ou qui sont lancés mais qui ont besoin de... Tous les trucs qu'on disait, tu vois, nous, on fait de la photo depuis 10-15 ans et tout, tu vois. Après, au bout d'un moment, tu as des automatismes et tout. J'ai envie de dire, ayez pas peur, ayez pas peur de vous lancer, de tester des trucs, de prendre des workshops. Après, je sais que c'est un coût, donc... On va parler un peu de tes workshops. Ouais, alors tu peux trouver toutes les infos que tu veux gratuites sur YouTube mais tu vas mettre beaucoup plus de temps par expérience, c'est ce que j'ai fait. Et ouais, n'hésitez pas à échanger, à parler à d'autres gens. Alors après, il y a les gens qui vont être très ouverts, enclin à la communication. Il y a des gens qui vont être très, on va dire, jaloux, qui se gardent un peu les trucs pour eux. Moi, je sais qu'à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, mais sur Facebook, il y avait des groupes de photographes et tu montrais un peu tes photos fièrement et tu te faisais tout le temps défoncer. C'était jamais assez bien. Donc, n'ayez pas peur de ça parce que c'est souvent des gens un peu aigris qui sont sur ces groupes-là et qui n'ont pas forcément la science infuse. ne croyez pas de ce qu'on vit. De toute façon, tu ne remarques pas que tous les gens qui font quelque chose, vraiment, c'est-à-dire que tu vois qu'ils vont prendre la peine d'avoir une chaîne YouTube pour partager, qu'ils vont filmer, faire des backstage et tout ça. On n'est plus là-dessus, non ? En fait, ce n'est jamais des gens qui vont aller critiquer quelqu'un, en fait. Alors, par contre, moi, je suis hyper chaud. Je ne sais pas si tu le fais, toi, qu'on m'envoie des photos pour que je les critique constructivement, positivement, mais pour dire qu'il y a ça, ça, ça qui ne va pas. Par contre, ça, c'est bien. Et j'ai fait deux, trois appels, mais je ne reçois pas tant que ça. Donc, je ne peux pas encore faire de vidéos. Franchement, moi, j'ai souvent des demandes et je ne le fais pas. C'est hyper intéressant comme exercice. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je trouve que c'est... Alors, ça dépend. Je le fais dans le cadre de mes formations. Quand les personnes suivent une formation et après partagent des photos et je les critique, je leur fais... Il y a des formations où c'est inclus, une critique, donc ils m'envoient une galerie et je leur fais une vidéo retour et tout ça. Mais de manière générale, je ne le fais pas parce qu'en fait, sans contexte, sans rien, je trouve que c'est très compliqué de critiquer une photo sans un cadre hyper défini en amont. Tu peux dire à la personne, tu m'envoies la photo et tu m'expliques le contexte ? Oui, mais voilà. Mais du coup, moi, ça, je le fais dans le cadre de la formation. Parce qu'en fait, le truc, c'est que souvent, une critique, moi, il y a des types d'images qui vont me plaire et pas me plaire et c'est facile de dire ça, c'est nul. Oui, mais il y a vraiment des erreurs des fois. Oui, il y a des erreurs. Quand tu as des photographes qui sont un peu avancés et qui ne font pas d'erreurs techniques, tu vois, et après, la critique, elle va se porter plus sur du posing, de l'émotion, des trucs comme ça. Et moi, vu que je suis un psychopathe de est-ce que je garde ou pas cette émotion ? En fait, parfois, je trouve que c'est un peu tout moche. Je dirais à la personne, moi, je n'aurais pas fait ça, alors qu'en fait, c'est juste sa patte, sa philosophie, son style, tu vois, et je n'ai pas envie de dire aux gens, fais mille photos sur une séance pour garder ce type d'émotion alors que ça ne va pas correspondre à ce que la personne est ou ce qu'elle fait, tu vois. Pour évincer toute la concurrence, tu dis ça, c'est nul, tout ce que tu fais, c'est nul. Mais je trouve qu'il y a une part, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, je trouve qu'il y a une part tellement subjective. Ouais, c'est ça, en fait. Donc, dans les formations, je le fais parce qu'il y a le cadre de la formation. Tu vois, j'ai une formation sur la photo de coupe, une formation sur le portrait naturel et là, pour le coup, c'est, tu as suivi une formation, je t'ai transmis des choses que je faisais moi, je pousse les gens à avoir leur patte à eux et du coup, je vais critiquer sur un entre-deux par rapport au contexte, par rapport au contenu de la formation, par rapport à ce que tu me montres, voilà les pistes d'amélioration. Mais je ne le fais pas comme ça quand on m'en envoie parce que je trouve que ça a moins de sens. Tu vois, sur Insta, il y a des personnes qui m'envoient des photos. Je voyais vraiment plus les très débutants. En fait, dans ce cas-là, peut-être. C'est parti de, moi, des fois, je tombe sur des trucs dans ce scrollant divers réseaux, des trucs vraiment immondes. J'ai vu où il y a une nana à poil où il n'y a vraiment aucun intérêt et le balai à côté avec le saut. Enfin, vraiment, tu dis, mais 4 repas là. Les personnes, leurs besoins, ce n'est pas d'avoir, si, ça peut être bien d'avoir une critique, mais elles ont besoin de suivre un contenu, un workshop, une formation. Tu me demandais tout à l'heure la différence entre le contenu gratuit et payant. Oui. Pour moi, la vraie différence, c'est, moi, je m'autorise à tout dire en gratuit parce que je n'ai pas envie d'être dans la rétention d'informations. Abonnez-vous à sa chaîne. Abonnez-vous et partagez. on ne me voit pas, c'est là-bas. Abonne-toi et partage. Je ne suis pas dans la rétention d'infos parce que je pense que, moi, je vois ça dans des niveaux différents. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, un truc que je peux dire, là, tu peux dire, tu vois, j'utilise tel matériel, j'utilise tel réglage, j'essaye de mettre la personne à l'aise. Ce ne sera jamais équivalent avec quelqu'un qui va venir sur une demi-journée, une journée entière sur un workshop que tu fais et qui va te voir faire dans le détail ou dans une formation en ligne où, tu vois, j'ai une formation sur le portrait où dedans, il y a aujourd'hui, il va y avoir six ou sept shoots, tu vois, commenté. On me voit, donc c'est filmé avec deux caméras plus une GoPro sur moi donc sous plein d'angles et tout où je commente de pourquoi j'ai fait ça, comment je l'ai fait. Ça, c'est chouette. Et ça, du coup, tu ne l'as jamais en fait dans un contenu en ligne parce que tu ne peux pas prendre le temps de faire ça, tu vois. Donc moi, je donne énormément et la différence, c'est si tu veux aller dans le stade d'après et moi, en vrai, dans mon contenu payant, il y a toute une partie plus introspective, plus mindset qui est, à mon sens, qui est beaucoup plus importante et qui fait toute la différence parce que les réglages, tu peux les apprendre facilement. Par contre, comment, même sur un plan plus technique, mais comment, sur le mindset, tu arrives à te débloquer pour être en situation avec quelqu'un et arriver, tu parlais de la communication, tu vois, arriver à être pleinement à l'aise, à mettre la personne à l'aise, à évacuer un petit peu ce qu'on appelle l'effet miroir, tu as un truc, c'est dur de voir ça sur une vidéo YouTube de 10 minutes, tu vois. Et puis, j'imagine que c'est du cas par cas. Et c'est du cas par cas aussi, tu vois. Si quelqu'un vient te voir, tu vas essayer de comprendre pourquoi il te vient te voir, quel est son besoin, en fait. C'est ça. Et tu vas analyser, tu vas dire, toi, il te faut ça, ça, ça. Alors que lui, tout seul, il ne va pas s'en rendre compte et il peut chercher un milliard de trucs sur YouTube, mais il ne sait pas de quoi il a besoin. Et puis, tu vends aussi, pour moi, le workshop, enfin, la partie payante, tu vends, c'est toujours en principe et tu vas en tout un process, en fait. C'est différent de regarder une chaîne YouTube où même s'il va y avoir, je ne sais pas, 6, 10 heures de vidéos avec des centaines de vidéos, il faut te les taper, ce n'est pas toujours ce dont tu as besoin, tout ça. Dans le workshop portrait où tu t'enfermes trois jours avec des gens qui font du portrait, un formateur qui fait du portrait et du coup, tu vas avoir tout le process de comment tu fais du début à la fin pour avoir une expérience qui soit chouette, un rendu qui soit chouette. Tu vois, c'est en fait, c'est ça la différence énorme, en fait. Oui, mais carrément, carrément. Mais là, tu me fais une transition en or. Pour parler, pour conclure cette interview. Non, parce que justement, je t'en ai parlé aussi de développer les séances photos en live. Moi, c'est un truc que j'adore Twitch, YouTube live et tout. Le streaming, je suis très fan. C'est marrant parce que je ne regarde pas vraiment, je regarde des VOD sur YouTube mais qui ont eu lieu en live. Donc, c'est des enregistrements un peu comme là, sauf que là, on n'est pas en live. Et moi, j'ai envie de développer ça en France parce que je crois que quasi personne le fait. Moi, j'adore ça. Et c'est rigolo parce que j'en parle un peu dans le milieu de la photo autour de moi. Et à part toi, je n'ai que des retours de ça ne sert à rien, pourquoi tu veux, qui va. Parce qu'en fait, moi, l'idée, c'est de faire des workshops en physique, en présentiel. Donc, vous venez, vous apprenez. Bon, ce sera des thèmes à chaque fois différents, mais vous allez vous améliorer. En gros, avec moi, je vous montre un peu ce que je fais, mes techniques. Et je voulais aussi faire justement des vidéos en live de streaming, ce qui veut dire que si vous ne pouvez pas venir à un workshop qui, admettons, c'est 300 euros, c'est souvent les tarifs un peu, voilà. Là, c'est pas beaucoup moins, peut-être 50 balles de tickets ou 40 et vous vous connectez sur Zoom ou je ne sais quoi et vous voyez le workshop. Et il y a plein de gens qui m'ont dit mais ça ne sert à rien, qui veut faire ça ? Et en fait, si... Je vais dire un truc après. Ah, tu l'as fait. En fait, si, moi, je pense que justement, l'idée, c'est de donner envie que les gens voient comment ça se passe et se disent OK, j'ai appris de la théorie mais en fait, je n'ai pas du tout pratiqué, je n'étais pas là. Et le vrai intérêt, c'est de venir et de voir la séance et de la faire avec nous et de la voir à distance. C'est bien parce que vous allez apprendre des trucs parce que je vais parler à la caméra en disant on fait ci, on fait ça, la lumière ci, le réglage ça, mais vous ne faites pas les photos. Mais c'est marrant, ce n'est pas que les gens n'y croient pas mais je pense que les gens n'ont pas encore le... Ils ne se projettent pas là-dedans. Oui, alors c'est hyper intéressant. Moi, je dis ça se tente. Il y a neuf mois, j'ai vendu 20 places pour un workshop pour un live. Voilà. Donc, c'était l'année dernière et en fait, du coup, je ne l'ai pas fait encore. J'ai la thème pour faire la diffusion en direct, j'ai tout ce qu'il faut. Je ne l'ai pas fait parce que je devais avoir la fibre il y a neuf mois. Donc, je m'étais dit... C'est juste un souci. J'étais contacté, hop, on vient vous installer la fibre et tout. Donc, je l'avais planifié, j'avais vendu ça et j'avais planifié pour le faire, je ne sais pas, un mois et demi après, un truc comme ça. Je crois que je devais le faire fin octobre, tu vois, ou début novembre et la fibre, il me l'a installé début octobre. Donc, j'avais dû vendre ça fin septembre l'année dernière en presque un an à l'heure où on a rejet cette interview et du coup, ils ne sont jamais venus. Ils sont venus mais ça ne marchait pas, il y a un problème et là, ils m'ont installé la fibre il y a un mois, un peu moins d'un mois. Donc, j'ai repoussé, j'ai dit, on le fera plus tard, il faut que je trouve la date mais du coup, ça marche et en fait, je pense qu'il faut avoir la vision de se dire que tout le monde n'a pas le même besoin. Venir un jour, deux jours, trois jours sur un workshop en présentiel, ce n'est pas le même budget. Moi, souvent, on me dit je ne suis pas à Paris, c'est compliqué. Les gens, en fait, ils n'ont pas envie de se déplacer et tout ça et là, moi, ça a bien marché parce qu'en fait, les personnes, le deal, c'était tu ne pourras pas shooter et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent sur un workshop pour faire de l'image donc ça, c'est la seule contrainte, la seule objection. Par contre, tout le reste, tu vas l'avoir et tu vas voir le côté direct, tu peux poser des questions et l'avantage aussi où tu es en workshop, parfois, tu ne vois pas trop parce que tu discutes un peu machin et tout ou là, tu es derrière ton écran, derrière ton ordre. Oui, là, il y a tout. Il y a une multicaméra donc moi, j'ai même le boîtier pour avoir une caméra mobile et tout, tu vois. Donc, j'avais fait le truc avec un copain qui va filmer en décalé et tout ça pour justement avoir un truc hyper quali où tu vois vraiment tout le détail de ce que tu ne pourrais même pas voir en vrai, tu vois. C'est génial. Je pense que ce n'est pas pour les... Peut-être la même cible, je ne sais pas comment on peut qualifier ça mais pour les personnes qui ont envie de rester chez eux, de passer une demi-journée, une journée, avoir un shoot, être concentré sur un shoot, sur un style ou pourquoi pas deux, trois shoots dans une journée, tu vois et pouvoir poser des questions en live et répondre en live et même adapter à faire ta photo mais du coup, en fait, là, c'est génial, tu vois. Oui, moi, je pensais aux Québécois, aux Belges, à l'expatrié qui a l'autre bout qui dit tiens, j'aimerais bien faire ça mais là, je ne peux pas avant, je ne suis pas loin de moi. Mais c'est ça. Même des Suisses, des Belges, tu vois, qui sont un peu plus loin. Après, oui, il y en a qui, je pense, voudront passer l'étape d'après, venir en vrai faire les photos avec nous. C'est quand même ça l'intérêt, c'est que vous pratiquiez mais c'est un premier... Moi, je suis partisan d'avoir des offres. Tu sais, en marketing, on parle de la pyramide des offres, souvent. Et c'est comme quand tu es photographe, tu vas avoir peut-être une offre de mini-séance ou même des photographes qui ont une offre, ils font la photo d'identité pour faire venir des gens dans leur studio pour après faire des upsells éventuellement devant une séance. Tout ça, tu vois, c'est important d'avoir, je pense, différentes offres qui correspondent à différents besoins à moins que ce soit un choix stratégique purement de se dire j'ai qu'une seule offre et je me focalise là-dessus et tout, ça marche aussi, tu vois. Mais en tout cas, je pense que pour nous qui vendons de la formation, des workshops et tout, de pouvoir avoir des trucs qui sont adaptés à plusieurs personnes, ça peut être chouette. Et puis, je pense qu'on a un truc aussi, c'est qu'on a besoin de diversité tous les deux et de pouvoir faire du présentiel, de en ligne, des trucs qui vont durer une demi-journée, qui vont durer plusieurs jours et tout, c'est quand même chouette. J'ai grillé, bon déjà, c'est cool de rencontrer les gens, de faire des photos avec eux, tu sens qu'ils sont toujours contents d'être là. Et j'ai remarqué aussi quelque chose, c'est qu'ils aiment bien passer un peu de moments avec la modèle. Donc, les workshops où il y a une petite pause déjeuner en plein milieu, ils sont ravis parce qu'ils parlent, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Mais alors, t'es mannequin, ça se passe comment ? Ils ont plein de questions et ça va faire prétentieux blasé, mais c'est vrai que nous, on voit ces gens-là tous les jours. Non, non, mais on est un peu habitués et c'est vrai qu'on n'imagine pas, c'est peut-être pas des gens qu'on croise dans la vraie vie, effectivement, donc c'est intéressant aussi. Encore une fois, c'est de l'échange, et en général, les gens sont très contents. Ouais. Pas eu de mauvais retour. Trop bien. Donc, pour ceux qui veulent se former avec toi, ils vont où ? Tout à fait. Faut que je refasse mon site, du coup. Le temps que tu diffuses, c'est bon. MathieuBountyPhoto.com Moi, sur Instagram, c'est MathieuBountyPhoto. Après, j'ai d'autres comptes Instagram plus mode, mais on fera la redirection. Peut-être dans la description si tu mets un lien, mais principalement, là, pour le moment, je fais des workshops en vidéo, peut-être de chez moi, mais peut-être aussi du Pictou Studio. Je bosse beaucoup avec le Pictou Studio à Paris, à Nière-sur-Seine, au bout de la ligne 13. Super Studio, allez-y. Qu'il y ait un Instagram aussi. Ou l'été prochain, du coup, tu viens et je te filme en live. On a repéré un petit Airbnb. Ouais, il faut que j'ai recontacte, mais c'est vrai qu'il est chouette. Ouais, mais tu crois pas s'y bien dire, parce que l'été dernier, je t'ai déjà venu passer beaucoup de temps dans le sud, moi j'adore le coin, donc ouais. Et oui, on me demande souvent aussi si je me déplace. Moi je suis à Paris, mais je fais beaucoup Lyon-Montpellier. Ok. Toulouse une fois par an, donc là, vous m'avez loupé. C'est déjà bien, une fois par an. En fait, je suis bête, mais il y a un TGV, c'est assez rapide, donc Marseille, c'est tout à fait jouable. Ouais, en 3h15, je crois que tu fais ex-Paris. On va prendre un peu plus pour aller à Marseille après. Je fais un peu le bobo, enfin non, du tout, le bobo n'a pas de voiture, mais je suis en mode, ouais, j'ai du matos, donc j'y vais en voiture. C'est un peu loin, mais en fait, comme j'ai dit, avec un AD300 ou avec des photographes sur place qui ont déjà du matos ou un studio, parenthèse, très cool. Là, dans mon périple, donc j'étais parti à Montpellier au début, et j'avais recontacté Vanny Bar, qui est une super mannequin que voici. J'ai mes petits Pola. Vanny, qui est mannequin, qui avait fait une petite pause pour relancer ses études, et là, elle a envie de se relancer et tout, et elle, elle est à Carcassonne et elle ne pouvait pas trop bouger et du coup, je me suis dit, on ne sait jamais, il y a peut-être un studio. Donc, j'ai tapé studio Carcassonne et je suis tombé sur un studio. Tu es jusqu'à Carcassonne, du coup ? Ouais, j'ai fait mon peu et Carcassonne, Toulouse. Ah oui, tu es allé à Toulouse. Nîmes, Toulon, Saint-Trope, Cannes, Toulon, et ici. Ah, et Aix-en-Provence, entre tout ça. Et là, c'est Avignon ce soir, demain c'est Saint-Etienne et après je rentre. Ok, parce qu'il faut arrêter les bêtises à un moment donné, il faut rentrer. La voiture n'en peut plus et j'ai besoin de dormir. Et du coup, j'ai trouvé un studio à Carcassonne qui a ouvert il y a un an et je pense que c'est ce que tu viens de dire. J'ai vu beaucoup pendant ma séance de gens venir faire des photos d'identité et ils m'ont dit, c'est trois photographes qui bossent ensemble et qu'on va vers un studio qui est tout équipé. Il y a du Godox, il y a de la Fresnel, il y a du Gobo, j'étais comme un fou. On a fait des trucs de fou. Ils étaient là, tu veux un fumigène, tu veux ci, tu veux ça. Et en fait, ils m'ont avoué que j'étais le premier photographe extérieur à tester chez eux. Donc, ils m'ont gentiment dit, viens un après-midi et tout contre un prix très très raisonnable. J'étais en mode, c'est super, merci les gars. Et oui, donc pareil, on fait des rencontres, on se balade. Donc, quand il y a des studio comme ça, partenaire, il y a un studio aussi à Francfort. Ça fait trois ans qu'on se parle et on n'a pas vraiment concrétisé le truc, mais ils sont hyper chauds pour que j'aille faire des workshops là-bas. Donc, oui, oui, workshop en dehors de Paris, tout à fait possible. Bon, suivez Mathieu pour avoir toutes les infos. J'ai besoin de followers, s'il vous plaît. voilà. Et puis tes followers, ils peuvent me suivre aussi comme ça. Ah bah oui, suivez Jérémy, Guillaume, incroyable, incroyable rencontre, incroyable bataille de Gecko aussi en arrière-plan. Ouais. Incroyable cadre du coup. Bah ouais, non, belle rencontre. Moi, je suis content. C'est réciproque. Il y a un bon feeling il y a deux, trois mois, putain déjà. Ouais, ça passe. Je crois que c'était même en mai, tu vois. Mai, juin, juillet, août, quatre mois. Oui, exact. Je suis tombé sur une... L'histoire est marrante, je suis tombé vraiment par hasard sur une de tes vidéos et j'ai scotché devant, je me suis dit, bah enfin, quelqu'un qui parle bien de ce qui se passe vraiment dans la photo en fait. Et en fait, je voulais justement prendre ta vidéo en faire une espèce de react, parce que c'est grave à la mode. Ah bah vas-y, fais-le. Et puis, bah ouais, je l'ai toujours pas fait, tu vois. Et je m'étais dit, c'est génial. Et après, j'ai bouffé ton marathon du pote que tu étais en plein dedans. Et du coup, tous les jours, il y avait un truc, c'était en mode, c'était génial. J'étais là, mais ouais, mais il a raison, mais ça aussi, mais ça, c'est génial. Et puis, tu avais interviewé la présidente de... Ouais, Amélie, de la FFPMI. Voilà, FFPMI. Et bah, je les suis depuis super longtemps, j'adore ce qu'ils font. D'ailleurs, je ne suis pas adhérent, il faudrait que j'ai ma petite carte. Bon, il n'y a pas d'obligation, mais c'est vrai que... Non, mais c'est hyper... Je pense que c'est important d'être dans des réseaux, surtout que là, depuis qu'Amélie, elle a repris les rênes, c'est dynamique, c'est jeune, c'est jeune, on n'est pas tout jeune, il y a de nouvelles générations, mais en tout cas, il se passe des trucs. Ça s'est senti dans l'interview. Et oui, écoute, si vous découvrez la chaîne, écoutez tout ce qu'il fait, même si c'est sur Spotify, c'est en audio et en vidéo, donc selon ce que vous préférez écouter, allez-y, parce que c'est hyper intéressant. Le podcast du photographe, la version podcast, et puis la chaîne YouTube. Ouais, je suis dessus. Et Amélie avait dit un truc, tu vois, ça m'avait marqué aussi, c'est que pour moi, vous avez des niveaux de fou, vous avez de la photo comme très correctement, et je ne sais pas s'il y a tant de photographes qui en vivent vraiment, tu vois, au final. Non. Et à un moment donné, elle a dit un truc, pour résumer, mais moi, tu vois, j'ai fait, ah bah même elle, tu vois, donc c'est bon. En fait, ça fait relativiser, c'est ça que je veux dire, d'écouter des podcasts et tout, on fait, oh bah c'est bon. C'est qu'elle disait que Instagram, des fois elle l'ouvrait, puis elle le déprimait, parce qu'elle trouvait qu'il y avait plein de mecs super bons, alors qu'elle, elle vit très bien de la photo et de ce qu'elle fait, donc j'étais en mode, ouais, bon bah, même si elle se fait avoir par les réseaux, sur le fait, bon, on va arrêter l'interview, mais sur le fait de vivre de la photo, il n'y a pas tant de photographes qui, alors ça dépend ce qu'on attend par vivre, tu vois. Moi, générer 500 000 euros par mois, c'est pas en vivre, tu vois. Des photographes, on va dire, qui sont au plafond de l'auto-entreprise ou qui sont à un statut, à un autre statut qui leur permet d'avoir un, je ne sais pas, qui font 50, 60 000 euros à l'année, tu vois. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Et je pense que le premier frein, c'est justement ça, c'est la comparaison. C'est pour ça que moi, tout ce que je partage, et tout, enfin, mon contenu dans la partie payante, notamment, est beaucoup axé sur la partie mindset, sur ce travail, sur les croyances, un côté introspectif et tout, parce que le blocage, il est rarement dans la technique. Tu vois, les photographes, ils sont en clair, à investir dans du matos, à faire des workshops techniques et à progresser, à être assez bon, tu vois, pas trop mauvais rapidement. Et après, ce qui bloque, c'est savoir te vendre, savoir proposer une offre qui est cohérente, savoir la structurer, savoir la marketer, savoir la communiquer, enfin, il y a toute cette partie-là. Et pour moi, la différence, elle est vraiment là. Et s'il n'y a pas beaucoup de photographes qui en vivent, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de bons photographes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de bons photographes en France. Par contre, il n'y a pas beaucoup de photographes qui sont professionnels, enfin, qui sont déclarés, qui arrivent à faire le pas de comprendre que c'est une vraie activité, de comprendre que ça demande de se marketer, ça demande de se vendre et tout ça, tu vois. Pour moi, la différence, elle est vraiment là. On a le fantasme, quand on veut se lancer, de se dire, je vais faire des photos tous les jours de gens incroyables, ça va être génial. Et en fait, c'est 10% de notre temps. Pour moi, c'est beaucoup... Le point central, c'est la communication, le marketing, la com, la vente. Je vais finir là-dessus, mais tu disais juste avant, est-ce que tu as des conseils, des trucs à dire à ceux qui regardent ? Moi, j'ai pris une vraie claque il y a deux ans, à peu près, un an et demi, deux ans, de réaliser, de prendre conscience que ce ne sont pas les meilleurs qui réussissent. C'est juste ceux qui, oui, savent se vendre et sont bons là-dedans. Et tant mieux pour eux, mais j'ai pris une énorme claque parce que des fois, je suis tombé sur des gens que je trouvais vraiment pas fous, mais qui en vivent très bien. Et à côté de ça, oui, tu te compares, du coup, tu te dis, mais moi, j'en suis pas là, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et puis, il y a beaucoup aussi de... Bon, ça, c'est tous les milieux artistiques, c'est pas que la photo, mais c'est un milieu où tu as certaines zones où on peut te faire croire que tout marche, tout cartonne, c'est super, alors que pas trop, ou t'as pas eu les tenants, les aboutissants. Il y a des gens qui ont réussi à se lancer, mais parce qu'ils avaient un investissement de départ, parce qu'ils ont un héritage et ils te font croire que tu vas y arriver en suivant leur formation. T'as envie de dire, mais toi, t'avais 50 000 euros de côté, donc oui, tu t'es lancé, c'était facile. Mais quelqu'un qui a un métier déjà de salarié et qui n'arrive pas à mettre de côté et qui en plus veut se lancer, ça va pas être le même. Et ça, ils le disent pas. Donc voilà, ne vous comparez pas. Après, c'est bien de s'inspirer aussi, mais tombez pas dans ce piège, mais il est hyper facile. Moi, je tombe dedans tout le temps. J'ouvre Insta pour regarder mes messages, je vois une photo de dingue, je fais, ok, c'est bon, je suis déprimé. J'ai vu 1500 likes en une heure, je fais, bon, ok, moi j'en suis loin. Laisse tomber. Oui, surtout Instagram. Tu m'as fait une réflexion à un moment, à part message, tu m'avais dit, je sais plus pourquoi c'était, mais moi, je sais que j'ai pas une très grosse communauté pour la partie formation. Ouais, des fois, on croit que c'est important. Et en fait, c'est pas important, parce qu'en fait, il vaut mieux 1000, 2000, 3000 personnes qui sont connectées à ce que tu proposes. Moi, je suis assez niché, tu vois, c'est quand même les photographes pro, donc je me, tu vois, toute la partie des personnes amateurs qui pourraient, qui veulent se former à la technique et tout, tu vois, c'est pas du tout ma cible. Donc, il y a un peu du contenu qui peut les intéresser, mais c'est pas ce que je vends, en tout cas. c'est que moi, pour moi, c'est important de continuer à vendre des photos, parce que je ne me verrais pas à dire à des gens, voilà comment on vend une prestat, voilà comment on vend une séance 7-800 euros en panier moyen, ou voilà comment on vend une prestat 2 ou 3 000 balles en corpo, si je ne le fais pas, tu vois, c'est pas cohérent en fait. Et comme j'ai fait le choix d'avoir des formations introspectives, business et tout, c'est important d'avoir une cohérence globale avec tout ça. Donc, ça va parler à moins de monde, j'aurais peut-être jamais perd 10 000 personnes sur Insta, tu vois. En même temps, ce n'est pas une recherche, parce que je préfère avoir 2 ou 3 000 personnes, je ne suis pas encore, mais qui sont connectées à ce que j'ai à proposer, tu vois, que d'avoir, que pour mon égo, d'avoir, comme tu dis, ton Insta, ta 1000 likes, c'est sympa pour ton égo, mais en fait, ça ne fait pas bouffer non plus. Ah non, mais carrément, je connais même moi des photographes qui font des workshops où ils n'ont même pas besoin de faire beaucoup de pubs, ils font une story ou une annonce, ça remplit tout de suite parce qu'ils ont suffisamment de gens intéressés tout le temps. Moi, clairement non, ce n'est pas mon cas parce que je suis obligé de faire un peu plus de com, mais c'est comme ça, lui, c'est quelqu'un qui fait ça depuis très longtemps, donc c'est un peu logique, mais ouais, des fois, on a l'impression que, ouais, c'est ça, on se fait des films, on se dit, lui, il doit bien marcher et puis pas du tout et des fois, c'est l'inverse, on dit, lui, il ne fait jamais de story, il ne doit rien faire et en fait, il fait des trucs d'ouf, mais il n'a pas besoin. Cet adage, ne compare pas la vitrine de quelqu'un avec ton arrière boutique. Ah, c'est pas mal ça. Je ne connaissais pas. C'est que la vitrine, c'est un star, ton arrière boutique, c'est ce que tu vis toi et tu ne sais pas quel est l'arrière boutique de quelqu'un d'autre. Toujours. Merci Mathieu. Merci à vous. Merci France 3 Provence, Côte d'Azur. C'était chouette. C'était cool. À bientôt. À bientôt, on commence à chauffer là, heureusement. Ouais, on a chaud. Merci pour l'invitation, merci pour tout, c'était super chouette. Et retrouvez-moi sur mes réseaux, trouvez-le ici même et continue ce que tu fais, c'est vachement bien. Merci. Interview plein de gens, on en a besoin. Ça aussi, quand j'avais dit je vais faire une chaîne YouTube sur la photo, j'ai un pote du studio qui m'avait dit mais ça intéresse qui ? Il va y avoir 3-4 sujets, pas plus. Et je lui ai dit mais tous les jours, j'ai des idées de... C'est énorme. C'est inépuisable. Parce qu'on est passionné. Merci.